... Les grandes gueules Bonjour à tous Bonjour à toutes C'est lundi, ce lundi 9h passé de 2 minutes C'est avec tout le ravissement Que nous vous retrouvons pour le compte des grandes gueules Qui s'ouvre Pour toute cette semaine, nous travaillerons Aux côtés donc de vous, nos auditeurs et nos auditrices A mieux comprendre l'actualité Comment elle se décline Toutes ces coutures, la passée au peigne fin C'est donc la vocation que nous nous fixons Et vous de votre côté, soyez des nôtres Soyez partisans, acteurs de cette émission En réagissant sur Twitter Ou hashtag espace GG Ou tout simplement au plus de 124 657 39 13 13 Tel que le numéro apparaît Au bas de votre écran Et puis, vous qui êtes férus de Facebook Ne lâchez pas l'affaire Votre avis sera relayé A l'antenne pour le compte De cette émission Cette nouvelle qui vous a Tous atteint, qui vous a tous Secoué Masila n'a pas survécu Malgré les efforts conjugués De soignants D'ONG local Et du CNRD lui-même Elle n'a pas pu s'arracher Au griffe de la mort Violée à répétition Déchirée à 7 coupes De bistouri Éprouvée par les voyages Et la stigmatisation Puis affaiblie Par les vaséviens médicaux Ma a fini par passer l'arme A gauche Samedi dernier à Tunis Sa mort survient Alors qu'un procès En cours devant nos tribunaux Cible les agents Impliqués Incriminés Dans le viol Perpétré Contre la malheureuse victime Spécial Masila Ce matin Pour la femme guinéenne Et pour la justice Montaga Keïta Représentant de la famille Il prendra la parole Sur nos antennes Dans la deuxième partie De cette émission Malado Kabak Vous connaissez Ancien ministre De l'économie et des finances Et pour le coup Porte-parole de la coalition D'ONG Pour la justice Pour Masila Sera notre invité Au bout du fil Professeur Hassan Ba Médecin légiste Mais surtout Président de l'ordre national Des médecins Nous l'entendrons Dans le cadre De cette émission Et puis Maître Fatoumata Kamara Et les avocates De feu Masila Elle aussi Sera des nôtres Pour le compte De cette émission Ce sujet là Et ceux Les des premiers Justement Viennent faire Le menu De ce matin Et c'est avec Nos amis De tous les matins Moussa Moïse Silla Bonjour 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 à tous Bienvenue Dans les grandes gueules Ce matin Merci Tamba Tout ça Un peu secoué Par cette nouvelle Dont nous parlerons Dans la deuxième partie Exactement C'est incroyable Incroyable Jacques Léoy Bonjour Bonjour Tamba Bonjour à tous Ça va ce matin ? Oui ça va On essaye De tenir Je crois que Les événements Tragiques Macabres Comme Celui là On va dire On en a l'habitude Mais on ne peut jamais S'habituer Avec la mort Surtout quand elle est Atroce Atroce Nous reviendrons Sur cette actualité Avec tous nos invités Mais aussi Avec des éléments De reportage Qui viendront Alimenter Ce numéro spécial Consacré quand même A la justice La justice du droit Mais la justice médicale Aussi Pour chacun des Guinéens Antoine Bonjour Bonjour Tamba Bonjour à tous Tout aussi Affecté Par cette nouvelle Très touché Par la nouvelle C'est une C'est une première Qu'un tel événement Survienne Depuis les dix dernières années Je ne crois pas Qu'il y ait eu Un événement Aussi Remuant Remuant Aussi sensible Que celui là Parce que là C'est assez cruel Ce qui s'est passé Et ce matin On va certain parler Mais j'ai déjà apprécié Les premiers pas Ou les premiers actes Du gouvernement Et on espère Qu'on ira jusqu'au bout Parce que Ce qui s'est passé Ne peut en aucun cas Rester impuni On a affaire A des médecins criminels Ça ça peut répondre Un peu à ceux qui disent Que ceux qui ont agi N'étaient pas médecins On abordera On abordera ce sujet Toute la deuxième partie Et Comment ça s'appelle Prolongation S'il y a On ne Lésinera pas Sur les moyens Justice Pour Masila Parce que Chaque Guinéa A droit A la justice Mais on va avec Ce premier élément D'actualité Par ailleurs On ne peut pas Passer à côté De cela Moussa Moïse Silla C'est donc la fin De retraite Finalement Pour le gouvernement Le gouvernement Béavogi Tout à fait Je pense que Tous en ont presque Rit Ce week-end Parce que Ce n'était pas donné De voir Nos fonctionnaires De hauts fonctionnaires Habillés en télé-militaire Donc avec tout L'équipement qu'il faut Le petit sac Les bottes Les bérets Prêts Donc à partir En mission En mission de retraite Pour Au nom de la République Parce que Donc en dirant Que c'est Une mise en scène Dont on aurait pu Nous dispenser Je trouve que Ce n'était pas Une mise en scène A mon avis C'était Une procession Qui avait Tout son sens Dans la mesure Où il s'agit Tout de même D'une situation Complexe Et sensible L'endemain Du 5 septembre Des mots Ont été utilisés L'espoir A été donné Au peuple de Guinée Qui dans sa majorité A souscrit Aux différentes annonces Faites déjà Par les responsables Du CNRD Et donc Cette unité Qui a pris le pouvoir Même si au dessus Il y a Des éléments précis Qui ont fait Le coup de salut Du 5 Mais cette unité Qui agit C'est dans une grande famille Et cette grande famille S'appelle l'armée Et symboliquement C'est l'unité La mieux organisée De notre société C'est l'unité Quand vous y allez C'est là où se trouve Le cimetière Dans les conditions normales De tout ce qui est Clivage ethnique De tout ce qui est Régionalisme De tout ce qui est Communitarisme Ça prend fin A la porte De l'armée C'est l'unité Qui est assez large Complexe Mais qui a un seul mot d'ordre C'est à dire que la discipline En est son moteur Et également la patrie Le patriotisme C'est un peu son credo Donc Qu'on puisse amener Nos docteurs Nos éléments J'imagine Qui ont des PhD Et qui ont fait De hautes études Qu'on les conduit Dans un tel monde Pour s'imprégner Non seulement De comment fonctionne Un peu cette unité De comment Elle est marquée Par la cohésion Comment est-ce que Cette unité En dépit De toute la composante A l'interne Comment est-ce qu'elle arrive A agir Comme un seul homme Je pense que C'était assez Pédagogique Et c'est cette pédagogie Qu'il faut voir devant Ils ont arboré cette tenue Pour s'imprégner de cela Pour avoir l'amour De la patrie Ils peuvent l'avoir C'est pas seulement En portant cette tenue Qu'on peut avoir L'amour de la patrie Mais c'était Au-delà de tout C'était le symbole Qu'il fallait retenir Et qu'ils puissent sortir De leur confort Quotidien Qu'ils puissent sortir De leur familiarité Et aller Sur nos routes Vous les connaissez Cahuteuses Et tout cela Justement Nous ça c'est Sur l'apparat En termes de comparaison C'est quand même Un très très fort message C'est un bus Et sur nos routes Exactement Sur nos routes Ils vont voir Ils vont passer Ils vont passer Dans des villages Ils vont passer Sur des routes Donc Et à l'intérieur du bus Vous avez le ministre Vous avez le ministre Des infrastructures Vous avez le ministre Des travaux publics Qui est là Ils vont passer Certainement devant Des villages Où l'on sent L'existence D'une certaine pauvreté Dans le bus Vous avez Les ministres En charge De l'action sociale Vous avez Les ministres En charge De l'économie Des finances Donc ils découvrent Ils découvrent Tout un monde Avant d'arriver Au camp Et arriver dans ce camp Ils s'habituent aussi A la réalité Des choses Parce que tout cela A été coordonné Par le chef d'état Major général Des armées Donc ça veut dire Qu'ils n'ont pas été Soumis à une formation Militaire rigide Non On a voulu Les amener A comprendre C'est quoi L'amour véritablement De la patrie Parce que dans les conditions normales Celui qui accepte De sortie du monde civil De porter la telle militaire Il a fait le sacrifice de soi Donc c'est cela Qu'on attend du gouvernement Qu'ils puissent s'oublier Qu'ils puissent se transcender Qu'ils puissent aller au-delà De leur clivage De leurs différents Qu'ils puissent se mettre Au-dessus de tout Et mettre en avant la Guinée C'est ce message Je pense que cette retraite A voulu A voulu A voulu A voulu passer Et du coup Ce qui compte aussi C'est la cohésion Que ça peut faire naître Vous avez des ministres Qui ne se connaissaient pas Je dirais Forcément avant Qui n'ont jamais eu A travailler ensemble Qui n'ont jamais formé Une équipe Pour la première fois Au nom de l'intérêt du pays Qui sont promus A des postes de responsabilité Parmi tant de guiniens Qui sont aussi Qui peuvent aussi Jouer ces rôles Donc ces ministres là Ont besoin De se connaître De se familiariser un peu De changer en équipe Avec à leur tête Bien entendu Le chef d'Ecosse Qui est le premier ministre Mohamed Biavogui Qui a reçu des mains Du chef de l'état Le tricolore national Donc ça va leur permettre Ces deux jours Ça leur a permis De mieux se connaître De vivre Vous savez Quand vous faites La même classe que quelqu'un Ou quand vous partez en safari Pour deux ou trois jours Vous revenez avec des sentiments Un peu différents Vous vous sentez lié Au nom de la mission Qui doivent conduire Au compte de la République de Guinée Je pense que c'était Assez pédagogique J'ai aimé cela Et ça m'a permis Pour ironiser Ça m'a permis de savoir Sous quelle coupe se présente Par exemple La Bessila Quand il arboire La telle militaire Comment C'est-à-dire que Lui il ressemblait Il ressemblait Il ressemblait Comme Il ressemblait À un tortionnaire De camp pénitentiaire Mais Ceux qui ne connaissent pas Un peu Peuvent se leurrer C'est quelqu'un Quand même Qui connaît l'armée Voilà Du côté des Etats-Unis Il connaît l'armée C'est vrai Voilà Donc vous avez Je pense que la tâche A été facilitée C'était l'ère du régisseur De Guantanamo Voilà Non non pas du tout Vous avez le ministre De la sécurité Qui s'est retrouvé Dans ce monde Et je pense que Les autres ministres aussi Le colonel Ousmane Gawal Bon le caporal Ousmane Gawal Vous avez Exactement Donc j'ai découvert Vraiment de nouveaux visages Et l'essentiel C'est un peu le message Qu'on avait voulu passer La symbolique de l'action Je pense que En dehors de tout C'est le pays qui gagne Et tous ceux qui disent Que ça peut ramener Une mauvaise image du pays Ça n'a absolument rien à voir Il faut qu'on ait Notre propre modèle de démocratie On n'a pas besoin De faire Ce que les blancs veulent En guillemets Exactement On faut qu'on ait Notre propre modèle de démocratie Je pense que cette action Leur a permis De sentir Un peu au delà Du parfum quotidien Ils ont des parfums Qui coûtent peut-être un million Ils ont senti Vous savez les odeurs Qui sont des boîtes Le parfum de la sieur Exactement Je me suis demandé Est-ce qu'ils ont même eu le temps De changer de tri Je pense que c'est Exactement Donc quand ils viendront Et qu'ils sauront Que dans telle préfecture Il manque Des installations d'adduction D'eau potable et autres Ils sauront de quelle réalité Il s'agit Je pense que C'était assez important De le faire Les grands gueules Alors mon cher Jacques On a suivi Le ministre de l'administration Du territoire Je pense qu'il aimait bien Ce rôle Il s'en tira En tri Mais pas que lui Il y avait des exercices Pour en revenir Au contenu Il y avait des exercices Physiques Réveil matino Course en bordure De route C'est cette arrivée Mais aussi Un moment de travail Une feuille de route De l'équipe gouvernementale En préparation Oui C'est là Je voulais en venir Comme on l'a dit La dernière fois C'est pour leur apprendre L'esprit de sacrifice Parce que ceux dans quoi ils sont S'ils n'acceptent pas Cet esprit de sacrifice Ils ne vont pas réaliser Une belle transition Parce que la transition Vous voyez Vous êtes Au sein d'un département Ministériel Mais on vous dit Vous n'allez pas trop durer Vous devez plutôt travailler A transmettre le pouvoir A quelqu'un d'autre Qui a accepté De rester en dehors De la machine d'organisation C'est donc un sacrifice Un sacrifice d'abord Pour le président Qui a le pouvoir actuellement Et donc qui accepte De le transmettre Mais également Tous ceux qui Ont accepté De renoncer A ces consultations électorales Qui vont venir Au terme de cette transition Cet esprit du sacrifice Mais également L'austérité Qu'il nous a brandi Lorsque vous acceptez De vous mettre Dans un camp militaire Vous n'avez pas Le luxe autour de vous Et puis vous êtes allé Par bus Ça veut dire déjà Il y a de l'économie Qu'on a pu faire À travers ce voyage On n'a pas constaté Une file de 4x4 Avec derrière Pour chaque ministre Par exemple Avec un véhicule Pour lui-même Un véhicule Pour ses gardes du corps Un véhicule Pour deux ou trois Membres de son cabinet Qui vont l'accompagner Et puis pour le premier ministre C'est tout un contingent Qui l'entoure Pour l'accompagner A cet endroit Tout ce beau monde Qui se retrouve Vous investissez Dans le carburant Mais ils vont manger Ils vont habiter Dans les hôtels Que vous devez payer Tout cela c'est de l'argent Donc il y a L'austérité Qui commence En tout cas À travers ce voyage On a constaté Qu'il y a Des pratiques Qui sont Qui ressemblent À de l'austérité Et puis Derrière Puisque c'est Les attentes Ce sont les attentes De tout le monde Une fois que vous vous êtes retrouvé Et que le président En remettant le drapeau A Béawogi Il lui a dit Nous avons Pris des armes Pour défendre La patrie Le 5 Vous vous partez Pour une retraite Donc Amenez-nous des idées Il faut qu'au terme De tout ce qui s'est passé Ces 48 heures Qu'on puisse savoir Ce qu'on a pu retenir Parce qu'il y a eu Quand même un déplacement Il faut qu'en retour Qu'il y ait un petit Contre-rendu Qu'on puisse savoir Ce qui s'est passé Parce que ce contre-rendu Il n'est pas encore fait Est-ce que c'est C'est un plan d'action Qu'ils ont élaboré Est-ce qu'ils ont identifié Des activités précises Aménées par département Au cours de cette transition Certainement Ils seront revenus Sur les priorités De la transition Quelques images Qu'on a pu voir Voyez bien Qu'il y a un cadre J'ai vu qu'il y a un cadre Qui ressemblait A un travail Qu'on était en train De faire Des gens qui ont Des propositions Qui vont le soumettre Au conseil des ministres Il y avait un ministre Qui semblait Visiblement fatigué Qui était abusé Le ministre Moury Qui était Comme ça On a l'impression Que la course A eu raison de lui Ah oui Certains ne sont pas habitués Il y en a qui ont fait Peut-être des décennies Ils n'ont pas pris des bûches C'est compréhensif Les gens qui ont travaillé Dans des institutions Où vous avez tout le confort Quand vous êtes En mission à l'étranger Votre logement Votre déplacement La nourriture Tout ça C'est pris en charge On vous amène Dans un contexte guinéen On vous dit Vous prenez le bûche Vous allez vous frotter Contre vos homologues ministres Dans le bûche S'il y a la sueur Vous la partagez Entre vous Et puis vous traversez Cette route Comme elle est Pour aller Jusqu'à destination Je crois que Vous vous habituez Un peu A de la souffrance Mais pas le même jour Que vous allez vous habituer Peut-être après Si c'est répété Je souhaite que Le président Organise parfois Des conseils Peut-être une fois par mois Dans une ville de la Guinée En Guinée forestière En Haute-Guinée Au Fouta On choisit une petite ville Comme Tougue Par exemple Tougue Où on a lancé La Nièce On va à Tougue Et puis vous prenez Des bus pour aller A Tougue Vous allez vous faire Le conseil des ministres Et puis vous revenez Et la prochaine fois Je souhaite que ce ne soit Pas en tenue militaire Qu'ils arborent Nos tenues traditionnelles Qu'ils soient En tenue traditionnelle Le Lépi Le Kendeli De Kindia Et puis Le Forêt Sacrée Qu'ils arborent Un espace tenue Qu'ils partent Comme ça Ils ne seront pas Différemment vus Par les populations locales Dès qu'on voit Quelqu'un En Lépi Au Foutan On sait que c'est un parent Qui est arrivé Et puis ils font Le conseil sur place Ils saluent un peu La population Ils reviennent Sur Conakry Je crois Ça peut être très intéressant Parfait Un autre élément De qualité Antoine De Kallia A Kindia C'est la qualité De la gestion De l'information Qui ne fuit pas Une très très bonne gestion De la démarche De Kallia A Kindia Il faut préciser Que la rencontre Si c'est cela Ne s'est pas tenue A Kallia C'est plutôt fait A Kindia Beaucoup ne le savent pas La communication De départ C'était que La retraite Se fasse à Kallia Ou quand Du groupement Des forces spéciales C'est l'info Qui est passée Dans un premier temps Et puis Sur un point de vue stratégique En lieu En place De Forêt Kallia On fait Un rencontre A Kindia Et peut-être C'est pour ceux Peut-être Qui pensaient Qu'ils auraient pu Peut-être Entreprendre des choses C'est quelque chose Que je ne souhaite pas du tout Fait militaire purement Et moi A mon avis Très stratégique Cette méthode De Dumbuya Démontre largement Qu'il est un chef Que c'est un leader Et c'est un militaire Je ne crois pas Que beaucoup S'attendaient A une telle retraite Mais surtout Dans une telle poste Beaucoup l'attendait Peut-être Mais pas de cette façon Mais parce que moi Je me posais la question Moussa Mouise Je ne sais pas Si ça t'est passé Par la tête Mais Antoine Je me posais la question Est-ce que le président Aussi va y aller Et s'il va Le colis sera où Non Non Pas du tout Mais moi Sincèrement Est-ce que c'est lui Qui garde le colis Moi je ne sais pas Enfin Tout le monde La Bible dit Là où est ton cœur Là aussi Là où est ton trésor Là aussi est ton cœur Donc ce qu'il faut dire Clairement Ça montrait Toute L'imprévisibilité Parfois D'on peut faire preuve Maman Di Doumouia Et ça a commencé Par son interview Avec les médias locaux Avec les médias étrangers Beaucoup de ceux Qui ont suivi ces interviews Ont clairement indiqué Qu'il y a eu un changement Que l'homme a été Assez solide Il a su répondre Les questions Qu'on lui a posées Si après ces interviews Il enchaîne Avec une retraite Gouvernementale Au cours de laquelle Les principaux Concernés Son habit En tenue militaire Cela démontre A suffisance Que c'est un homme C'est un fin stratège Qui sait ce qu'il fait Et donc Si Amener les gens Dans un premier temps A Forikaria Comme communication officielle Par la presse Ils se retrouvent à Kindia Sans que ce ne soit Ébruité Sans qu'aucun Guiné Ne sache où ils sont Véritablement Très très bonne qualité De gestion De l'information La stratégie a été Assez intéressante J'ai entendu Certains Guiné Dire que c'est du C'est des actions Du matuvus C'est des actions Pour juste Se faire voir Et tout cela Ça n'a aucune Espèce D'impact C'est là J'ai compris Qu'il y a des Guiné Dans ce pays Aujourd'hui Et je l'ai constaté Depuis la prise de pouvoir Certains Certains Ils sont d'ailleurs Un peu nombreux N'ont pas intérêt À ce que cette transition Marche Ils font tout Pour que ça ne marche pas Du tout Parfois ils vous appellent On vous pose des questions Parfois pièges Pour savoir Mais qu'est-ce que tu penses De telle chose Alors qu'ils ont dit À ce que ça marche Et à mon avis Cette action Qui a été entreprise À Kindia L'a été Pour donner le temps Pour dire que bientôt Le match va commencer Allez-y pour une mise au vert Allez-y pour Une certaine Un dernier entraînement Parce que nous commençons le match Là Le gouvernement a été nommé De façon complète On va pour une retraite Et on revient Là ça va Kouyaté l'a fait Kouyaté l'a fait Ils l'ont fait je crois Du côté de De Bel-Air A Bofa En quoi celui-ci est différent Kouyaté C'était pas une transition Comme celle-ci Mais c'était un gouvernement Spécial Ils ont fait une retraite À Bel-Air Qui a duré deux jours Je crois bien Si ceux-ci décident De le faire aussi Mais d'une façon D'une façon toute autre A mon avis Il n'y a pas de différence Il faut qu'on apprécie l'acte On va les voir Au pied On va les voir à l'oeuvre On espère que cette retraite-là On va les voir au pied du mur Cette retraite-là N'a pas été juste Une prochaine promenade On espère qu'il y aura Du concret sur le terrain Que les ministres Qui au départ étaient incertains Comme un élève Qui a dit clairement Qu'il est encore élève Je parle de Bill de Sam Le ministre de la Culture J'espère que la retraite de Kindia Lui permettra de comprendre Qu'on n'est plus en classe Mais grand gars On a maintenant On a retenu l'emploi On est maintenant prêt à travailler Donc Bill de Sam Mais il a quand même C'est par modestie C'est par modestie qu'il l'a dit Modestie peut-être Mais dans les faits C'est par modestie Dans les faits On a vu Quelqu'un qui était En plein apprentissage Qui se croit Vous allez couler J'espère J'espère que cette retraite Va beaucoup l'aider Qu'il sortira enfin De ses actions Parfois assez élémentaires Qui parfois frisent La sélection Ou parfois l'exclusion Dans ses méthodes Parfait Parfait Antoine Kuroma Sur la retraite Du gouvernement Moussa Yeroba Bonjour Bonjour Zachary Bonjour à tous Comme tout le monde Tu as été secoué Par cette triste nouvelle Masila Qui est partie Oui C'était dur Parce que quand La situation s'est dégradée J'ai changé avec Une de ses parentes Qui a parlé avec elle Et ce mercredi Quand j'ai parlé avec la dame Je me suis assise J'ai écrit un poème Juste comme ça Parce que moi je me suis dit Qu'elle allait s'en sortir Parce que c'est Elle est très forte de caractère Vous avez dû le constater Partout Elle était très forte de caractère Elle souriait Quelle que soit la difficulté C'est dommage Que ça se termine ainsi On aurait voulu Avec l'implication De tout le monde De toutes les organisations De tous les soutiens Qu'il y a eu On va d'ailleurs le constater Le remerciement Qu'elle a fait Dans cette interview L'implication du président De la république On aurait aimé Que ça se termine Autrement Mais malheureusement Dieu en a voulu ainsi On s'en remet à sa grâce Absolument Nous nous reviendrons De long en large Sur cette réalité Mais finalement Vous avez suivi aussi La retraite du gouvernement Ça vous inspire quoi ? Est-ce qu'on en avait besoin ? Quel enseignement vous en tirez ? Oui en fait Quand je me rappelle Quand j'ai regardé Le journal de la RTG Après j'ai dit J'étais comme une enfant À qui on a montré Un beau jouet Qui est fasciné D'accord J'étais là Je souriais Je faisais des captures J'étais émerveillée Par la symbolique en fait Moi je me dis Qu'aux hommes bien nés La valeur n'attend point Le nombre des années Il ne suffit pas d'être âgé Pour avoir de belles initiatives Dumbuya Il n'est pas aussi âgé que ça Mais je pense que Ce qui est important C'est de mettre en valeur Le drapeau guinéen De mettre en valeur L'unité d'action L'unité nationale Le président qui vient Remettre un drapeau A des ministres Pour dire Allez-y ensemble Revenez-moi En un seul morceau En quelque sorte Avec une idée Il est temps d'aller au travail Remettre ce drapeau Un militaire Qui s'arrête devant Une sorte de troupe C'est comme si c'est dans le camp Qui véhicule un message C'est important Moi c'est ce qui m'a surtout marqué Les grands gars Je voulais garder un regard critique Sur toute la démarche Quand je regardais Cet élément de la RTG Jusqu'à ce que je voie le PM Faire des tours On dirait Il dit repos On dirait un vrai militaire Ça, ça m'a fait rire Il vient devant la troupe C'est comme si on nous disait Prêt repos Il fait ça Et le président Qui s'arrête Pendant que le bus bouge Se met au respect Gardabou Comme on dit Gardabou Moi ça m'a marqué Je me dis que c'est symbolique J'ai fait un poste Je dis Si on ne réussit pas cette fois C'est que vraiment La Guinée On n'a pas la chance Il faudrait qu'on réussisse Parce que La démarche est là Le symbole est là Tout est fait Pour qu'on puisse aller Vers ce qu'il y a de meilleur Je pense qu'ils sont partis J'espère qu'ils ont ramené Quelque chose de très important Pour le peuple de Guinée Et je pense qu'ils doivent être soudés Comme ça a été dit Pour aller de l'avant Pour travailler Donner des résultats Dont les Guinées ont besoin Ce pays là est tellement riche Qu'il suffit d'avoir De la bonne volonté Et aujourd'hui La bonne volonté La volonté elle est là Antoine a dit quelque chose Il y a des gens Qui n'ont pas intérêt A ce que cette transition marche Il y a des gens Qui n'aiment pas ce pays Et ils sont nombreux Ils sont très nombreux Les gens qui étaient là En train de s'enrichir On les a enlevés A la soupe Ils n'ont pas intérêt A ce que ça marche Et ils feront tout Pour que ça ne marche pas J'espère que Comme on appelle Comme on dit le plus souvent La colombe va l'emporter La colombe va l'emporter Les gens de bonne volonté Vont l'emporter Ce sont ces personnes Qui ne veulent pas Que la chose marche Parce qu'on a intérêt Que ça marche Le peuple de Guinée A intérêt que ça marche Pour que le pays Puisse aller de l'avant Autant se donner la main Chacun à son niveau Pour prendre ses responsabilités Et aider à une bonne conduite De la transition Moussa Moïse Oui On va enchaîner Avec cet autre élément La feuille de route Du premier ministre Est connue La lettre de mission La nuance est très importante Parce que vous comprendrez Que ce ne sont pas Du tout les mêmes objectifs Peu de temps Transition signifie Que vous avez une mission De coûte durée A faire Mais qui peut avoir Des impacts à long terme Donc la lettre de mission Du président de la transition Adressée donc Au premier ministre Chef du gouvernement Mohamed Beavougui Cette lettre date Du 18 novembre 2021 Et comme toute lettre de mission Cela rappelle un peu Le contexte dans lequel La lettre est établie La nature de la mission Les objectifs Et comment tout cela Va se dérouler Parce que la lettre de mission A pour particularité A pour caractéristique Un peu la précision Donc dans le préambule De cette lettre de mission Il est rappelé Un peu les motivations De la prise du pouvoir Le 5 septembre dernier Des motivations Qui sont un peu La résultante D'un certain nombre De tards Qui avaient fini par Plomber la société guinéenne Des dysfonctionnements Des institutions constitutionnelles La malgouvernance La corruption généralisée La politisation De l'administration La montée en puissance Du communautarisme Du régionalisme Aux accents ethniques La pauvreté endémique Tout cela Donc pour expliquer Ce qui a amené L'armée A prendre ses responsabilités Et donc Pour cela Donc le premier ministre A été choisi Parmi tant de guinéens Et il le rappelle Dans la lettre de mission C'est parmi tant de guinéens Méritants Que nous vous avons choisi Et donc Nous sommes conscients Des attentes énormes Et urgentes Suscitées par le CNRD Auprès de nos concitoyens Donc on lui rappelle Un tout petit peu Ce que les citoyens Ce que le peuple attend Du CNRD De la mission Qui lui est assignée Donc par exemple Je vais en citer Quelques-unes De ses attentes La poursuite De la mise en place Des organes de la transition Une unité Une réconciliation nationale De tous les enfants De la Guinée Une efficacité Dans les actes Posés pour la satisfaction De l'intérêt général Un bien-être Et une amélioration Des conditions de vie De nos populations Une redévabilité Patriotique Donc dans le souci De bien mener De conduire Donc à ses objectifs globaux Ils ont placé Toute leur confiance A monsieur Mohamed Biavogui Chef du gouvernement Donc il est responsable Et il le note clairement Dans cette lettre de mission Vous serez ainsi responsable De la coordination Et de l'impulsion Des actions gouvernementales Et donc Les défis sont nombreux Et le temps pressent Cela est noté également Dans la lettre de mission Donc ils sont Et il le note Nous sommes dans l'obligation D'aller vite Sans confondre Vitesse Et précipitation En mettant l'accent Sur l'efficacité Donc il invite Le président de la transition Le premier ministre A éviter les erreurs du passé Il cite donc Quelques-unes de ces erreurs Qui ont été rappelés Dans le préambule Il dit donc C'est dans ce sillage Que la présente lettre A été rédigée Donc qui décline Les missions du gouvernement Dont Mohamed Biavogui A la charge De conduire A bon port Donc sur Les différentes Missions à faire Et je pense Qu'ils ont regroupé Tout cela En cinq points Principaux Vous avez Le premier point L'adoption D'une nouvelle constitution Par voie référendaire Prendre toutes les mesures Pour aider Le conseil national De la transition Dans l'élaboration La vulgarisation L'adoption Par référendum D'une nouvelle constitution Mettre en place également Avec le CNT Un cadre de suivi permanent De la transition Participer Ou se rendre disponible A l'élaboration Des projets de loi Organiques Ou ordinaires En application De la nouvelle constitution Sur le point De la mission De assurer Continuité Garantir La qualité Et la moralisation De la gestion publique Donc mobiliser Et sécuriser Les ressources internes Et externes Nécessaires A la bonne conduite De la transition Conduit l'audit Des organismes Et services publics Donc c'est le premier ministre Qui va donc impulser Tout cela Respecter les engagements De la Guinée Sur le plan national Sous régional Et international Lutter contre la corruption Sous toutes ses formes Dans l'administration publique Renforcer les mécanismes De sanctions Conformement aux lois Et règlements en vigueur Sauver garder Les patrimoines Bâtis Et non bâtis De l'état Cela figure donc Au point 2 De la mission Assignée à Mohamed Biavogui Et ça c'est dire Toute la priorité Qu'on lui accorde Sur la troisième mission Le troisième axe Garantit un processus Électoral inclusif Équitable Crédible Et apaisé Donc reformer Le système électoral Refonte Du fichier électoral Cela est également noté Mise en place D'un organe technique Et indépendant De gestion des élections Et cet aspect Me semble très très important Mise en place D'un organe technique Et indépendant De gestion des élections Allez-y comprendre quelque chose L'organisation d'élections Libres et transparentes De la base Au sommet Sur la quatrième mission Poursuivre la réforme De l'administration publique Et à ce niveau Il est demandé A Mohamed Biavogui De garantir un état de droit Et de respecter Les libertés fondamentales De renforcer L'indépendance Et la crédibilité De la justice De poursuivre Les réformes De l'administration publique Et du secteur De la sécurité De conduire les réformes Des secteurs De l'éducation Et de la santé Sur la cinquième mission Renforcer la cohésion nationale Et le respect Des droits humains Élaborer donc Et conduire au programme national D'éducation civique De changement de mentalité Et de comportement Promouvoir la réconciliation Et l'unité nationale Il rappelle Le président de la transition Au premier ministre Que la lutte Contre la corruption Et la récupération Des domaines de l'état Devront essentiellement Être des fers de lance De sa politique De gouvernance Donc de son action De son action De gouvernance Ce qui signifie Que le CNRD Le président de la transition Accorde une place De choix A la récupération Et ça C'est important Exactement La récupération Des domaines de l'état Donc je pense Que c'est assez important Il dit par ailleurs Qu'il ne doute pas De la capacité De l'homme A mener à bien Le bateau A bon port Il l'exhorte Au delà De son gouvernement A aller chercher De la ressource Partout Où Bézion sera Afin qu'ensemble Il puisse combler Les aspirations Légitimes et profondes Du peuple de Guinée Donc voilà un peu Ce qu'il rappelle Grosso modo La loyauté La discipline La solidarité La rigueur L'harmonie Le consensus L'efficacité La redevabilité La collégialité Doivent guider Le travail De l'équipe gouvernementale Pour réussir Une transition Consensuelle Et apesée Donc la finalité Deux être La mise en place Des institutions constitutionnelles Fortes Dans un état de droit Où les fondamentaux D'une véritable démocratie Sont sacrés Respectés Et opposables A tous Donc voici un peu La mission assignée A Mohamed Biavogui Et à son équipe Par le président De la transition Qui finit par une prière Plaise à Dieu De nous éclairer Et de nous guider Plaise à Dieu De nous éclairer Et de nous guider Moussa Moïse Qui revenait Sur la feuille de route Du PM Il faut dire que C'est une très bonne chose Désormais Il cesse Qu'on attend de lui Et donc c'est sur cette base Qui pourra être évalué Voilà Mais Jacques J'aimerais justement Que l'on enchaîne Directement avec vous Nous sommes le 22 novembre 2021 Il y a quelques années En arrière La Guinée se faisait Agresser Oui C'est important C'est une date historique Comme toutes les dates historiques De notre histoire De notre pays On en connait souvent Et il y a certaines Qu'on fait semblant D'ignorer Ou qu'on n'aborde pas Beaucoup avec courage Le 22 novembre 1970 L'histoire le rapporte Les témoins qui ont vécu Les faits le disent encore La Guinée a été donc Victime d'agression De la part des Portugais On parle quand même De quelques 500 Guiniens Qui sont tombés ce jour C'est que le constat Que je fais Lorsque vous Vous cherchez Des articles Ou alors des informations En lien Avec cet événement On vous ramène Beaucoup plus Sur l'après 70 Comme pour dire Que ce qui est arrivé Le 22 novembre N'était pas Beaucoup important Je sais qu'il y a eu La gestion Qui mérite Toutes les critiques Il y a eu la gestion De cette affaire Qui n'a pas été Appréciée par tout le monde Puisqu'il y a eu Des pendaisons Qui sont intervenues Deux mois après Et qui sont venus Assombrir cette histoire Qui est quand même réelle Et qui est arrivée A la Guinée 500 Guiniens sont des victimes Qui méritent Tous nos hommages Ce sont des victimes Qui n'avaient rien fait Et ce sont des victimes Qui ne sont pas Catégorisées Aussi bien par Parti politique Ou par groupe ethnique Parce que les Bâles N'avaient pas choisi Qui était pour la révolution Qui était contre la révolution Les Bâles n'ont pas choisi Qui était sécouturéiste Et qui ne l'était pas Ils n'ont pas non plus Fait quelque chose Il n'y avait rien Qu'ils avaient fait Pour qu'ils méritent D'être tués Par l'impérialisme Avec Dit-on Comme certains le disent Avec la complicité Des quelques Guinéens C'est parce que Tout simplement Notre pays avait choisi D'accompagner D'autres colonies A accéder A l'indépendance Que nous avons été victimes D'agressions Mais ça C'est la responsabilité De l'État Parce qu'on ne peut pas Reprocher Aux associations Qui sont nées Les associations Des victimes Qui sont nées Après De rendre hommage De revendiquer Un peu D'exiger Justice D'exiger Réparation Ces associations Sont dans leur rôle Mais il est de la responsabilité De l'État De rétablir les faits Et surtout De communiquer Davantage Sur les événements Qui ont marqué Notre passé Surtout la tragédie Dont on a été victime De la part D'un pays Qui est connu D'un pays Qui est connu Vous savez Avec On a connu Très récemment Où la France A été dans l'obligation De demander pardon Au Rwanda La France a été dans l'obligation De demander pardon A l'Algérie Donc il y a Beaucoup d'événements Comme ça Où les puissances occidentales Sont en train De revenir Peu à peu Par respect Pour demander pardon Pour le tort Qu'ils ont commis C'est moins par respect Jacques On arrache On arrache Ces excuses Alors Nous notre État Ne fait rien pour ça Des grandes gueules Notre État N'a même pas le courage De parler De ces 500 Guineens Qui sont tombés ce jour Et qui n'avaient rien fait C'était des civils Pour certains Pour d'autres C'était des militaires Parce qu'ils se sont levés Pour défendre Notre territoire 500 Guineens Oubliés Par l'histoire De notre pays Ça c'est très peu connu C'est très peu connu Les grandes gueules On n'en parle pas Parce que quand c'est le 22 novembre Évidemment L'événement qui l'emporte C'est Les pendaisons Qui sont intervenus après Que nous déplorons tous Et je dis encore une fois Que les associations Sont dans leur rôle On ne peut pas le reprocher Mais il est De la responsabilité De l'État De dire que Le 22 novembre 1970 Il y a des Guinéens Innocents Que les Portugais Ont tué Si nous le répétons Plusieurs fois Les Portugais Vont au moins savoir Qu'ils ont fait du mal A la Guinée C'est vrai Mais ils sont Ils ne considèrent pas ça Dans les documents D'histoire Ça n'existe pas On rappelle tout simplement Bon l'attaque Qu'avaient fait Quelques 500 Guinéens Et puis on passe A autre chose Des grandes gueules Non Ce n'est pas insignifiant Ça C'est quelque chose De véritable C'est notre pays Qui a été agressé Je crois qu'on est Dans l'obligation En tout cas Puisqu'on est dans La refondation de l'État Il est de la responsabilité De notre État De se faire respecter un peu En plus du monument Qui a été construit En hommage à ces victimes A parler d'eux A parler véritablement De ces 500 Guinéens Qui sont tombés ce jour Et comme je le dis Une fois encore Qui n'avaient rien fait Moussa Yerou Ça vous inspire quelque chose Propos de Jacques ? Oui Le 22 novembre Cette agression Parce que Je pense que Des Portugais A été détenus en Guinée Pour libérer Quelques personnes On en tue Des centaines Je pense qu'il faudrait Que la Guinée Puisse connaître l'histoire Parce que Quand vous parlez Du 22 novembre Peut-être que Ceux qui lisent Lisent un peu Qui fouillent Qui cherchent Qui creusent Savent ce qui s'est passé A travers en tout cas Ce qu'ils ont lu Mais la jeune génération Les dates On n'en parle pas On en parle rarement Ce qui fait que Je me dis que Les Guinéens sont perdus Même dans leur histoire Parce que Même en racontant Cette histoire Chacun raconte Selon ce qui l'arrange C'est ça le mal de la Guinée Pourtant nous avons eu De grands historiens Tels que Feu Gibril Tamsirnyan Il y en a aujourd'hui Le doyen Gilbert Il y en a aujourd'hui Le doyen Le doyen Le doyen Le doyen Le doyen Ils sont là Il faudrait que La jeune génération Puisse connaître L'histoire de la Guinée Il faut qu'on arrête De raconter l'histoire Selon Nous savons que Dans l'histoire de la Guinée Lors du premier régime Il y a eu Des victimes Il y a eu des gens Qui ont été utilisés Pour déstabiliser Le régime de Sécoutouré Nous le savons On ne peut pas On ne peut pas le nier Il y a eu des complots Et de faux complots Il faudrait qu'on puisse dire La vérité aux guinéens Quel complot était vrai Qui était victime Qui ne l'était pas Parce qu'il y a des gens Qui ont perdu leur père Qui ont leur haine Cette haine là aujourd'hui Absolument Si tu permets Moussaïro Juste Inviter le ministre De l'administration Du territoire A prendre son téléphone Dans un instant Nous l'aurons Au bout du fil Pour nous clarifier Ces différentes communications Dans le cadre du recensement Des fonctionnaires De la fonction publique Allez-y Oui Il faudrait qu'on sorte De cette histoire D'égoïsme De se dire Que non c'est eux C'est eux Il n'y a pas d'eux Nous sommes en république C'est une nation C'est la république de Guinée Il faudrait qu'on puisse Écrire cette histoire Que la vérité soit su Que surtout Les crimes Qui ont été commis Les crimes Qui ont été commis De par le passé Puissent être reconnus Par l'état Parce que quoi qu'on fasse Aujourd'hui on parle De l'agression portugaise Du 22 novembre Ce serait bien Qu'on mène des démarches Dans le sens À aller faire reconnaître Ces crimes Ces personnes Qui ont été Ces Guiniens Qui ont été tués Mais tout cela Concourt dans le fait De faire connaître La véritable histoire De la Guinée Il faudrait qu'on sache Ce qui s'est passé Qu'on reconnaisse Ces personnes Qui ont perdu leur vie Qu'on ait des monuments Qu'on puisse À partir Se recueillir Que des jeunes Guinaïens Puissent partir En touriste Lire qu'à tel endroit Telle Guinée A été fauchée À cause de ça Voilà ce qui s'est passé À tel moment Parce que moi J'ai interviewé ici Un député français Qui reconnaît Le combat Qui a été Le combat farouche Alors farouche Qui a été mené Contre ces Coutourées À cause du nom De 1958 Il ne faut pas nier cela Mais en même temps Il faut dire que Ces différentes agressions Le fait de s'être acharné Contre le régime De ces Coutourées A permis À amener l'homme À se refermer Sur lui-même À faire en sorte Que le pays Vive en notarcie Et il y a eu Des personnes Qui ont été ciblées Qui quelquefois Était innocentes Il faut reconnaître cela Et c'est comme cela Seulement qu'on parlera De vérité Justice Et réconciliation En Guinée Sinon On va continuer À se mentir À se regarder dans les yeux Et on ne vivra jamais En harmonie On va continuer À se mentir À se regarder dans les yeux Et on ne vivra jamais En harmonie En tout cas Le prix à payer C'est de devoir faire La justice La vérité Que l'on sache Ce qui a bien pu Se passer Antoine Kourouma Sur ce sujet 22 novembre 22 novembre Ça fait Ça fait déjà un moment Ce qui est aussi Surtout chantonné C'est la victoire De la Guinée Mais une victoire Qui a eu du prix Qui a eu assez de prix Il y a eu Assez de victimes Jacques l'a rappelé tantôt Mais il y a eu aussi Des condamnations Le camp Boireau On en parle encore Beaucoup de ceux Qui l'ont été L'ont été Parce qu'ils ont été associés L'un a été associés À cette agression portugaise On en parle à l'époque De cinquième colonne Et tout cela Il y a assez de choses Qui ont été dites Madame Giraud Il faudrait que Nos historiens Se réorganisent Je ne dis pas Qu'ils ne sont pas organisés Mais il serait important Qu'ils se réorganisent Afin de pouvoir Mieux faire leur travail J'entends dire Qu'ils n'ont pas de moyens J'entends dire Que l'État Ne les considère pas C'est bien beau Tout cela Mais ça dépend aussi Du travail qu'ils mènent Si ils font un travail Assez acharné On peut les financer Des institutions internationales Peuvent les financer Dans le cadre des projets Qu'ils vont transmettre Je ne crois pas Que Une institution internationale Auprès de qui On introduirait un projet Qui a une importance Capitale pour la Guinée Je ne crois pas Qu'on refuserait De financer cela Il faudrait que Nos historiens Se réorganisent Afin D'aller comme un seul homme De réécrire notre histoire J'ai insisté À la présentation Du livre Mémoire collective Au palais du peuple Moi je vous l'ai rappelé une fois C'est Juan Gomez Qui est venu Pour la présentation officielle De ce livre Dans ce livre J'ai constaté Que dans la salle Il y a eu Des murmures Il y a eu Des cris par moment Pour contester Le contenu du livre J'ai entendu Des Guinéens dire Qu'on n'est pas d'accord Avec ce contenu Parce qu'on a entendu Une seule partie Une autre n'a pas été écoutée J'ai entendu des Guinéens dire Que ce livre là Qu'on appelle Mémoire collective Est une mémoire sélective On a écouté une partie Des Guinéens Pas tout le monde J'estime Que pour le tel projet Il serait important Que très souvent Qu'on fasse en sorte Qu'on prenne le temps De recueillir l'avis Des personnes Les mieux placées Les victimes Ou parents de victimes Mais surtout Les présumés bourreaux Ceux-là Qu'on estime Comme étant des bourreaux Il est important Qu'on les écoute Beaucoup ne sont pas morts Mais parfois On a l'impression Qu'on fait mine De ne pas savoir Que les personnes Qui ont été Attristes De certains événements Douloureux de ce pays Qui existent encore Mais on les oublie On raconte les choses Telles qu'on les veut Le 22 novembre 70 Est une histoire Qui pour moi Est collée A celle de la Guinée Le monument Au Palais du Peuple En est une illustration Je ne crois pas Que beaucoup De jeunes Guinéens S'en connaissent Ce que représente Le monument Une fois j'ai vu Qu'on a voulu Mettre des panneaux Publicitaires Et autres Je ne sais pas C'était à l'occasion D'un concert Ou d'un événement De gaz On y a affiché On a mis des affiches Sur ce monument On a vu des Guinéens Élever le ton Sur la toile Pour dire qu'il n'en est pas question Et automatiquement Ça a été enlevé On a vu que les Guinéens S'étaient opposés Au fait que certains Veuillent en faire Un panneau publicitaire On s'est opposés Contre cela Ça a été fait De la même manière On l'a fait Il serait important Que nos dévenciers Reviens sur l'histoire Pour dire ce que représente Ce monument là Afin que S'il faut qu'on y mette Des gerbes de fleurs Chaque année Ou encore Qu'on commémore Cet événement Chaque 22 novembre Qu'on le fasse Le PDG le fait souvent Mais le PDG Est une infime partie De la Guinée Le PDG n'est pas Toute la Guinée Il a été un parti politique Qui a dirigé ce pays Mais ce n'est pas à lui D'agir dans ce sens là Parce que C'est l'histoire de la Guinée Et donc Il serait important Que Et au niveau des victimes Du Du camp Boirot Et ceux du 22 novembre Et autres Il serait important Qu'il y ait une célébration Commune Des commémorations De façon certes séparée Mais que tout cela Soit reconnu Afin que les Guinéens Connaissent leur histoire Que de vrais historiens Sérieux Se mettent à la tâche Afin que la nouvelle génération Soit située Sur ce qu'a été son histoire Ou c'est qu'il y a son histoire Une opération En parlant de ce 22 novembre Dirigée par le commandant portugais Alpoim Calvao Un report En magazine Est en train d'être produit Justement Par Espace TV Pour retracer Cette histoire là Cabinet Comté Si emploie Et puis On vous l'a dit Dès le début de cette émission Vous le saviez Nous nous sommes réveillés Avant-hier Avec cette triste nouvelle Masila N'a pas survécu Malgré les efforts Conjugués De soignants D'ONG locales Et même du CNRD Elle n'a pas pu s'arracher Au griffe De la mort Violée A répétition Déchirée à cette coupe De bistouri Éprouvée par les voyages Et la stigmatisation Puis affaiblie Par d'infini Vasévien médicaux M'a fini par passer L'arme à gauche Ce samedi dernier A Tunis Sa mort survient Alors qu'un procès En cours devant Nos tribunaux Cible les agents De santé En cause Mise en cause Dans le viol Perpétré Contre la malheureuse victime Un dog C'est dans un spécial Pour cette deuxième partie Spécial Masila Pour la femme dynéenne Mais aussi Pour la justice Montaga Keïta Il est représentant De la famille C'est lui Qui ouvrira Cette deuxième partie Des grandes gueules Et puis l'ancienne ministre Maladokaba Qui est par ailleurs Porte-parole De la coalition d'ONG Pour la justice Pour Masila Et prendra la parole Sur nos antennes Au bout du fil Nous aurons également Le professeur Hassan Ba Médecin légiste Il s'est occupé De Masila Mais il est aussi Président de l'Ordre national Des médecins de Guinée Et puis Maître Fatoumata Kamara Avocate de feu Masila Nous les aurons tous Dans la deuxième partie De cette émission Restez avec nous Nous faisons Face à nos obligations Commerciales Dans dix minutes On se retrouve Pour cette spéciale Consacrée A une dame A laquelle nous disons Tous nos hommages Les grandes gueules Sur espace C'est la représentativité De la diversité De la société guinéenne Ils n'ont jamais peur De défendre leurs idées Entre débats animés Accrochage Et éclat de rire Deux heures de talk show Pour parler Décrypter Et débattre de l'actualité Et des véritables Préoccupations des guinéens De 9h à 11h sur Radio Espace Et en simultané Sur Espace TV Espace Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend De ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé Mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non Alors là pas du tout Spécialiste Du combat rapproché Ouh là là Je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là Tu t'es complètement trompé De personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins Ça te ferait pas de mal Mais non T'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Et oh C'est la mine Il est de retour La mine Girassi Dans le bullion Des morning Dès lundi Avec tous les moments Du matin Tu n'as pas mis Un peu de revers Par là Ah non Pas du tout Bon Ok A lundi Une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media Pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Calacratio Calacratio Ou ma c'est qui Ou ma radio Calacratio Calacratio Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Et oh C'est Amine Il est de retour L'Amin Guérassi Dans le but Lyon des mornings Dès lundi Avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu De reverb par là Ah non pas du tout Bon ok A lundi C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour L'Amin Guérassi Dans le plus Lyon des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Bien s'informer ça demande du temps Et surtout se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal Mais euh non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 sur Radio Espace Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Musique Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Bougouya Dabis Pont-de-Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Et oh C'est la mine Il est de retour La mine Guérassi Dans le plus lion des mornings Dès lundi Avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok A lundi Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur l'espace Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêtait tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non ? Maître en art martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas me battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Groove Station Hip Hop Groove Station Poussaï Kaba Tous les week-ends c'est Hip Hop Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance sur les réseaux sociaux C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en art martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas me battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Bien s'informer ça demande du temps Et surtout se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace En route Pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Retour dans ce studio Nous en manchons La deuxième partie De cette émission Entièrement consacrée A Masila Masila une regrettée Histoire Que nous allons vous Vous raconter Et nous verrons justement Les perspectives Qui s'en déclinent Tout bonnement Pardon C'est une autre Ça c'est une autre contrainte Voilà Et l'on fait quelques lectures De messages Vous êtes nombreux A réagir à cette émission Depuis ce matin Nombreux à le faire Depuis Twitter Donc nous allons Commencer à faire lecture De messages Avec la régie C'est quand vous voulez Et puis On commence avec Fatoumata Keïta Fatoumata Keïta Qui nous a écrit Elle dit Bonjour les GG Le CNRD doit faire Du cas Masila Un exemple historique De justice N'oublions pas Que cela peut affecter La santé De la reproduction Car les femmes Ne se sentent pas En sécurité Chez les gynécologues Les femmes Qui ne se sentent pas En sécurité Chez les gynécologues Ne feront plus De suivi De leur grossesse On avance Avec Youssouf Mario Godzé Camara J'espère que Vous allez Aller Voilà Youssouf Mario Godzé Camara Qui nous écrit Bonjour Tambay A toute l'équipe De GG Cet acte Devrait Réveiller la conscience Du peuple Pour que Cela ne se reproduise Plus jamais Dans notre pays Les guinéennes Mérite mieux Paix à ton âme Masila On avance Avec un autre Toujours avec la régie Zébal Traoré Nous écrit Bonjour Les GG Vraiment Mes condoléances A la famille De la dame Et que la justice Fasse son boulot Pour la retraite Ce qui a manqué C'est la touche culturelle Pour détendre l'atmosphère Après les réunions D'où l'intérêt De nous humoristes De nous impliqués C'était donc Zébal Traoré Qui réagit Adolphe Sankariste Qui nous écrit Bonjour les GG Je pense que Moussa Hierro A raison Parce qu'il y a Des déçus Et des brebis Galeuses Qui ne veulent pas Que notre nation Progresse Tout simplement Leurs intérêts Sont au jeu Cette transition Doit réussir D'une manière Ou d'une autre Merci C'est le Sankariste Qui nous a écrit Docteur Barry Thierno Habib Nous a aussi écrit Il dit Bonjour les GG Nous sommes plus Que meurtris Surtout étant Des professionnels De santé C'est pourquoi Nous avons proposé Une solution gratuite A l'ancien gouvernement Pour faciliter La lutte Contre la pratique Iga illégale Malheureusement On n'a pas été écouté Ça c'est un médecin Qui réagit A cette émission Et puis Kourouma Eugène Noël Nous écrit aussi Bonjour les GG Ce 21ème siècle Est malade Certains hommes En blouse Censés nous protéger Ont dû prêter Le serment D'hypocrite Nous dit-il Parti à la quête Du bien-être C'est la mort Qui lui tendit les bras Repose en paix Dame Silla Kourouma Eugène Noël Qui était avec nous Et puis Un autre Qui est avec nous Un autre inconditionnel De cette émission Lucien Blemou Il dit Cette retraite Loin du Matuvu Permettra de rétablir Le climat de confiance Entre nos politiques Le peuple Le peuple La relation La relation De méfiance Longtemps marquée Par la dissidence Permettra Certainement De faciliter L'adhésion Du peuple Aux initiatives Gouvernementales Est-ce qu'il y a un autre Qui nous écrit aussi A la régie Oui Saïkou Marbolé Nous a écrit Bonjour les GG Je pense que cette retraite Du gouvernement Est comme des étudiants Dans un campus universitaire Ou des soldats En formation Ça renforce la cohésion Toutes mes condoléances Au peuple de Guinée A la famille biologique Justice pour Masila C'est donc le hashtag Qui nous crée Triste nouvelle Tchernoba Nous a également Rendu visite Dans cette émission Bonjour La retraite gouvernementale Est une bonne chose En soi En revanche Habiller les ministres En treillis N'apporte rien A mon avis Le choix du cadre Me pose aussi question Être dans des conditions Aussi sommaires Ne permet de travailler De manière optimale Nous dit Tchernoba Est-ce qu'il y a un autre Tcherno Idris Adialo Nous a également Salué Bonjour Tchernoba Et à toute l'équipe Cette retraite gouvernementale Est une bonne chose Ça va leur permettre De bien se connaître Mais ce En rigolant Quand on voit Monsieur Abissila Junior Tcherno Idris Adialo Qui nous a écrit Depuis Ziegenchor Au Sénégal Est-ce qu'il y a Un autre Pour avancer Sur cette actualité Non On va faire quand même Lecture De quelques messages Dix heures passées De six minutes Dans ce studio Un autre inconditionnel Ahmed Sinani Qui nous a écrit Bonjour Et puis Maki 1er de Dar es Salaam Plus 224-657-39-13-13-13 Le premier Nous écrit Bonjour Espace J'attire votre attention Car Porte les travailleurs De cette société Ne bénéficient pas De leurs droits légitimes A savoir Le ticket d'entrée Qui doit être donné Aux travailleurs On continue Salut les Gégés C'est que Jissi soit fait Que Jissi soit faite Porte d'Amma Silla Que son âme Repose en paix C'est Aïssatou Depuis L'abbé Qui nous a écrit Bonjour Les Gégés C'est Aboubakar Silla Qui nous écrit Le camp Silla Et celui Des anciens dignitaires Du régime De Koro Doivent servir d'exemple A la Raulings Pour tous les Guinéens Et puis Un autre Qui nous écrit Nous regrettons Ce qui est arrivé A cette femme Nous exprimons Toutes nos condoléances A la famille éplorée Les médecins incriminés Ne sont pas les seuls coupables L'Etat est responsable En grande partie Et puis Bonjour les Gégés C'est André Flamy Ah Notre André Flamy Qui nous écrit Ce matin Nous sommes à quelques 16 jours D'activisme Contre les violences Basées sur le genre Le CNRD devrait lancer Un signal fort Contre les bourreaux De Massila Et puis on va terminer Avec celui-ci Moi c'est Amos Bamba S'il vous plaît Aidez-moi à voir Le numéro de Moussa Yeroba Il y a une situation Qui se déroule Dans la vie D'une jeune fille Je veux qu'elle s'implique Car la vie de cette fille Est en danger Justice pour Massila Donc Moussa Yeroba A entendu votre appel Mon cher Amos Bamba On va prendre ce numéro Pour voir comment Vous transmettre Enfin vous mettre en rapport Avec Moussa Yeroba Et on termine avec Hommage épais Aux armes tombées Au 22 novembre 70 Les GG Pour cela je n'aime pas Cristiano Ronaldo A cause du 22 novembre Enfin je ne comprends pas Je suis Mamadi Dianca Silla Depuis Sigeri Qui nous a Qui nous a Écrit Voilà Ça c'est le numéro De qui veut être en contact Avec Moussa Yeroba Pour sauver Cette jeune fille Avant de recevoir Notre invité Mon cher Jacques Avant de recevoir Notre invité Qui s'est déjà installée Pour ouvrir le dossier Ma Silla Il y a cet élément Que Moussa Moïse Nous présentait tout à l'heure Il y a quand même Deux grandes annonces Au moins Dans cette lettre De mission De monsieur le PM Une institution électorale Technique Et pour terminer Une institution électorale Technique Mais aussi La récupération Des biens de l'Etat Et la lutte contre la corruption Des impératifs Pour ce gouvernement Des impératifs Pour ce gouvernement Parce que C'est vrai Lorsqu'on parle Souvent De ce gouvernement La transition On est chaud À dire C'est un gouvernement Qui doit juste Organiser les élections Et puis partir Je crois Qu'à travers Cette feuille de route Qui Cette lettre d'émission Donc Qui est adressée Au premier ministre On se rend compte Que c'est quand même Une transition Qui va effectivement Nous permettre Peut-être De jeter les bases De la refondation De l'Etat Si on ne peut pas Refonder Pour les quelques années Que ça prendra Peut-être une année Ou deux ans Encore une fois On n'a pas de précision Juste Par rapport À la durée Mais Vous savez Le colonel On m'a dit Dumbuya Il ne parle pas beaucoup Mais il est précis Sur un certain nombre De choses Par exemple Pour les élections Il a situé Tout le monde Dès le départ Comparativement A ce qui s'est passé En 2008 2009 Où on a demandé Au parti politique De décider De ce qu'il faut faire avant Et puis finalement Ils ont dit Allons d'abord A la présidentielle Après celui Qui va être élu Il va s'occuper du reste En vouloir donc éviter Les erreurs du passé Il vous dit Tout de suite On organise les élections On part de la base au sommet Donc on commence par le communal On termine par la présidentielle Donc ce qu'il vient ajouter A la question électorale C'est bien sûr L'organe de gestion des élections Un organe indépendant Mais technique Technique Ce qui est contraire A ce qui a été mentionné Dans la loi électorale Modifiée Adoptée Par l'UFDG Le RPG Il y a quelques temps Où ils disaient Une CENI Plutôt technique Ou plus technique Ils étaient les mieux placés A l'époque Pour expliquer Leur terme là Et finalement On est arrivé à une CENI Au sein de laquelle Il y avait des représentants Des partis politiques Ça donnait ce que ça donnait Bon une CENI technique On ne sait pas ce que Pour l'instant Ça va nous donner Parce qu'on ne l'a jamais expérimenté Mais encore une fois C'est quelque chose Qu'il va falloir expérimenter On a déjà essayé plusieurs fois Avec des CENI politiques Ou des CENI plutôt techniques Mais encore une fois On est resté dans la même situation Des contestations à l'interne Et il n'y a pas de responsabilité véritable De la part de ceux qui sont chargés De conduire les opérations De les conduire De manière désintéressée De manière indépendante Puisqu'on insiste sur l'indépendance Parce que les ressources Viennent quand même de l'exécuter Donc c'est important De mentionner ceci Mais il a également parlé De la lutte contre la corruption La récupération des biens de l'État Le patrimoine bâti Et non bâti de l'État Il y a également la question Des audits qui reviennent Tout ceci montre Qu'il y a du travail immense Et qu'est-ce qui suscite à moi Des interrogations Sur cette durée Qui tient à cœur tout le monde Est-ce que c'est une transition De 24 mois ça ? Je ne crois pas Je crois On pourrait avoir plus de temps Si le Premier ministre Mohamed Béavogui Devrait travailler sur tout ce que nous venons d'entendre L'idéal sera de toute façon De bien faire les choses Antoine Courbin un mot ? Pas grand chose Juste dire qu'il y a au moins Une clarté Dans la mission Qui est confiée A la nouvelle équipe gouvernementale Il y a deux points Qui ont retenu mon attention Dans la lecture De la lettre de mission Qui a été faite par Moussa Moïsila Et celle liée aux élections Et celle liée à la récupération Des PBP Les patrimoines bâtis Et publics Et donc je me dis Qu'il y a vraiment Le patrimoine tout court Même pas bâti Ah bâti Le patrimoine de l'Etat D'accord Cela démontre insuffisance Qu'il y a eu des annonces Qui ont été faites au départ Si certains ont pensé Que ce n'était que des annonces Qui pour moi On a parfois tendance à dire Que les politiques Quand ils viennent Ils font des annonces Pour ne pas les appliquer Cette fois-ci On a l'impression Qu'il y a vraiment une volonté D'appliquer ce qui est annoncé Ça a été dit Ousmane Gawal Récemment a pris un acte Pour interdire la vente Des immeubles Et autres bâtiments Donc il y a vraiment Une certaine Une certaine visibilité Dans ce qui va se faire Dans les jours à venir Je me dis Que le CNRD Est en train De mettre en oeuvre De mettre en application Des promesses faites au départ On espère que ça va continuer ainsi Pour ne pas qu'on dise Demain Ils sont venus Ils ont voulu Tellement bien faire Qu'ils ont fait de grosses annonces Et de rien Il n'y a rien eu de concret Donc je me dis Que pour ce départ là Jusque là Ça va Jusque là C'est bon J'espère qu'on va continuer ainsi Sinon On reviendra ici Pour leur rappeler Les promesses de départ Jusque là Ça va Sinon Nous reviendrons Pour leur rappeler Les promesses Qui ont été faites au départ Le ministre Mori Kondé Que nous avons fait Des mains et des pieds Pour avoir Qui finalement On va voir Si on peut l'avoir demain Demain Dans cette émission Avec lui Nous allons aborder Cette question de recensement Comment ça va se faire Quelles sont les logiques Qui sous-tendent Chacune de ces communications Il en sera question certainement Avec bien sûr son accord Demain Il est déjà parmi nous Pour parler de cette situation Qui nous a réveillés En sursaut de froid Avant-hier C'est donc la mort finalement De Masila Masila Que plusieurs acteurs De la société guinéenne Se sont employés A aider Pour qu'elle puisse Regagner Le cours normal De sa vie Montaga Keïta Aujourd'hui Il est représentant De la famille Vous le connaissez Comme fondateur De Tulip Industries Aujourd'hui Il est représentant De la famille Et il est avec nous Montaga Bonjour Bonjour Moussa Moïse Avec vous pour commencer Oui Pas très heureux De vous recevoir Dans ce studio Dans une circonstance pareille Mais il faut qu'on en parle Pour prévenir D'autres cas Et pour sauver D'autres vies L'innommable A été commis Le détestable A été fait L'abjet A été érigé A mode de fonctionnement Au sein de ces cliniques Qui ont été incriminées Montaga Nous savons Un peu Toute la peine De la famille biologique Aujourd'hui De Masila Toute la peine De la société guinéenne Parce que Demain mois De journaliste Je pense que Jamais un viol Et une situation Aussi dramatique N'a autant Soulevé des mois Au sein de la société Masila C'est tout le monde Qui en parle C'est tout le monde Qui est touché C'est toutes les femmes C'est tous les hommes Ce n'est pas qu'un combat Mené par des femmes C'est tout le monde Qui est touché par cela Alors comment Expliquez-nous un peu Comment vous avez Au sein de la famille Suivi ce cas Et jusqu'à la nouvelle Fatidique d'hier Et bien très simplement Merci d'abord De m'avoir accueilli ici D'habitude Lorsque j'arrive C'est vous Parler de futur D'innovation D'autres choses Mais aujourd'hui On va parler D'une chose Fâcheuse Parce que je suis en colère En fait Très en colère Et personne ne m'a encore Vu en colère Comme ça Très souvent Lorsque je venais Sur ces plateaux Je parlais d'une chose Je disais Vous savez Nous Si quelque chose nous arrive On peut toujours A la fin Prendre nos passeports D'autres passeports étrangers Voyager à Paris Casablanca Tunis Et nous soigner Mais qu'est-ce qui va en venir Du chauffeur De la bonne Du cousin De l'oncle Je l'ai tout le temps dit Faites quelque chose Et rien n'a été fait Et Masilla Qui est ma cousine Est morte Elle sera enterrée Inch'Allah Le mercredi Alors c'est très simple Masilla a l'habitude Vu qu'elle habite A côté de mon usine De venir chaque mois Chaque deux mois Comme ça Nous apporter à manger Parce qu'on est à côté Elle a suivi tout le début Du moment où on était Avec les maçons Le ciment Jusqu'au moment où On a eu la clim Et tout allait bien Elle nous a toujours suivi Elle venait Elle me donnait Gratuitement Son fournio Et puis il m'a gagné là-dessus On adorait Il n'y avait plus de patron Ni d'employés Et lorsqu'elle amenait ça On se ruait là-dessus Mais pendant deux mois On ne l'a pas vue Donc je me suis sûrement dit C'est les pluies La saison des pluies Sûrement C'est un peu anormal Mais je me suis dit Bon d'accord Si elle ne vient pas Il pleut Je peux comprendre Donc c'était pendant La saison des pluies Et tout d'un coup On entend à travers ma mère Qui dit Ah j'ai entendu La grand-mère dit Que Masilla doit se faire opérer Ou autre Si vous la faites opérer Ailleurs Vous ne nous dites pas On ne va pas vous aider Il faut nous dire tout ce qui se passe Pour qu'on puisse l'aider vraiment Avec les moyens Donc ils ne nous ont pas dit au clair Ce qui se passait À un moment Lorsque c'est devenu maintenant grave C'est là qu'ils nous ont révélé Et immédiatement On a su qu'elle était à Ignasdine Et là On est parti à Ignasdine Ma jeune soeur a accompagné Donc nous on était dans le back end Comme on dit À l'arrière On ne se faisait pas voir Mais celle qui était devant C'était ma jeune soeur Madame Anne Zenapeit Donc elle était devant Et elle a actionné tout ce qu'il faut Parce qu'elle ne travaille pas loin de là-bas Voilà ce qui se passe On l'a laissé mourir Parce qu'à l'hôpital Ignasdine Ils ont dit aux autres médecins Ah c'est une pauvre petite fille Qui n'a rien Comme on dit en sous-sousset Qui n'a rien Et puis voilà Elle n'a rien On l'aide seulement Elle est dans une chambre à côté Donc les grands médecins Personne n'est venu suivre Oui On a dit oui Elle a avorté six fois Donc c'est ça Donc on l'a d'abord dénigré Au niveau des intellectuels D'abord l'ont d'abord dénigré Pour l'amoindrir Pour la mettre de côté Donc ne la voyant pas Les deux mois là Nous on s'est dit C'est la pluie Ensuite on voit que Ok quelque chose se passe C'est très simple Elle est partie Elle avait une gastriété Comme elle est très forte de taille Elle est très balèze Sa tension aussi Elle est partie Alors ce monsieur Qui était le docteur du coin Parce que dans chaque quartier Comme des boutiques Vous avez des cliniques ici Cliniques là-bas En conforme un vétérinaire et docteur Elle est partie là-bas Comme tout le monde Ce monsieur là Pratiquait des césariennes Toutes sortes de chirurgies possibles Il est gynécologue Il est tout C'est le sein Dans le quartier Anta là-bas C'est le sein Même hier mon épouse me disait Lorsqu'elle est partie aux obsèques Une partie de sa famille lui a dit Oui mais vous nous avez enlevé Ce docteur Patrick Nous c'est lui qui nous sauveille ici Ce n'est même pas un médecin C'est un boucher Ce sont des boutiques Le Guinéen croit que sauver quelqu'un C'est comme une boutique Tu l'ouvres Tu vends du pain Tu charcutes comme tu veux Le dernier des gars là-bas A l'opérer A demandé 50 000 francs Et un poulet en sacrifice C'était un guérisseur Qui l'a opéré dernièrement Lorsque c'était dans cette clinique Alors Ils l'ont opéré Non Elle est partie d'abord Pour sa tension On lui donne une poussière magique Finalement De 10 heures Elle se réveille vers 14 heures Elle est nue Elle n'a rien compris Lorsque vous arrivez à un endroit Le médecin vous dit Déshabillez-vous Vous pouvez comprendre Mais là ce n'est pas le cas C'était Prends ce médicament Ça va te calmer Et elle se réveille 14 heures nue Elle se rhabille Elle panique Selon ce qu'elle nous a dit Dans la famille Elle se rhabille Elle panique Elle quitte l'hôpital Mais un mois plus tard Elle ne voit pas ses règles Alors elle commence à s'inquiéter Ce n'est pas une fille Qui a un copain C'est une fille très introvertie Très respectueuse Vous serez surpris A quel point Elle nous respectait Elle venait à Tulip Tout le monde la connaissait Tout le monde disait Ah c'est ma femme C'est ma femme Tout le monde la charriait Et Sanakuya On faisait Très introvertie Je crois que si elle voulait un mari Ou bien un homme Elle aurait pu peut-être avoir Tulip Très introvertie Très respectueuse Donc Elle se lève Elle rentre à la maison Un mois plus tard Elle constate l'effet Elle retourne après Pour confronter ce monsieur Parce qu'elle a constaté Que quelque chose s'est passé Il y a un mois quand même De bizarre Le monsieur a commencé Au début à nier Après il a commencé à paniquer Après il a fait intervenir Un autre de ses amis aussi Qui a une autre clinique boutique J'appelle ça des boutiques À côté aussi Ils sont partis là-bas Mais tel qu'elle nous a dit Elle l'a dit Alors lui En souci elle l'a dit A bagarre en un mois Lui il l'a vraiment violé Encore Donc c'est pas un viol C'est deux viols Ensuite on lui dit Bon dis ce que tu as Elle prise de panique Dis ce que tu as C'est un kyste Le kyste a explosé Depuis quand un kyste explose ? Donc ils ont profité de ça Pour dire on doit l'opérer Ils appellent sa famille Sa grand-mère d'abord Sa grand-mère Elle a presque quoi 85-90 ans Avec une seule jambe Aïe 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 Ok Très vieille C'est moi C'est là qu'ils s'occupaient De sa grand-mère Vraiment Aujourd'hui la grand-mère Elle est démolie Finie Démolie Finie Et c'est à partir de là Maintenant on dit On l'opère Ils demandent un million La grand-mère N'a rien du tout A tout fait Elle nous a caché Elle nous a pas dit Je peux comprendre au niveau culturel Un million Elle a pu dégoûter ça A travers des dons gauche droite Elle a payé Et là ils l'ont charcuté 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 au moins trois fois Je vous dis Le dernier a le charcuté là-bas C'était un guérisseur Il a demandé 50 000 francs Et un poulet en sacrifice Avant de commencer Pour moi Pour moi c'est là Et ces gens-là sont en vie Ils sont encore là Et un poulet en sacrifice C'était un guérisseur Oui Il y a un qui est toujours en fuite Donc c'est suite à cela maintenant Ils ont une complicité Ces gens-là Vous savez C'est tout un réseau Je vais vous expliquer Les coupables Ce n'est pas seulement les docteurs Ou faux docteur Patrick Et un autre C'est tout un système C'est une nébuleuse Et cette fois-ci Je me suis juré moi personnellement Qu'on va faire des On va renverser toute la marmite Toute la case On va la brûler Ce réseau-là Eux ils ont bénéficié De notre réseau A Ignace Dine Une autre dame Qui a Ignace Dine Infirmière ou autre A aider ces médecins A transporter la fille Jusqu'à Ignace Dine A la placer dans une chambre A l'arrière Vers le côté morgue Vous voyez Et il l'entourait Il faisait un mur Totalement là-dessus Les autres médecins N'avaient pas accès Parce qu'on me parlait On disait oui C'est une fille Et puis il faisait un mur Donc c'était discret Il disait même à la grand-mère De ne pas dire Donc ils achetaient des médicaments On lui donnait Mais ce qu'ils ont fait En l'opérant Ils ont créé une sorte De fustules rectovaginales Donc les excréments Se déversaient A partir des voies génitales Ensuite en l'opérant Plusieurs fois Il a commencé maintenant Avoir les excréments A l'intérieur M.R. qui est là A vu les photos C'est insoutenable Nous avons d'ailleurs La régie Sur ce récit Que nous dresse Montaga Keïta Représentant De la famille De Masila La régie Qui a des éléments Qui vont permettre Justement d'illustrer Ces éléments On poursuit Cette interview Avec vous Jacques Léol et nous C'est sur L'épisode Ignazdine Je sais que vous insistez Beaucoup dessus Mais vous êtes un peu réservé Parce que pour l'instant On a suivi La sortie Du tribunal De première instance De Mafranco Qui a donc parlé De quatre personnes Dont une Donc en fuite Et vous nous apprenez Ce matin Qu'il y a eu La complicité Même à l'interne C'est-à-dire A Ignazdine On aurait pu Sauver Ma Si on avait Pris la décision Très vite Est-ce que vous pouvez Être assez précis Sur peut-être Des noms Sur des fonctions Des quelques agents Qui à l'intérieur D'Ignazdine Ne pas oeuvrer Pour sauver Au moins Masila Pardon Avant que L'équipe de chirurgie De professeur Tarrant Ne soit informée Oui exactement C'est l'équipe de chirurgie Qui a été bloquée Ils n'étaient pas informés Ils étaient bloqués On voulait tout cacher C'est quand ils ont été informés Qu'ils ont pris en main Mais il était en train de dire Là c'est par la complicité De quelques agents À l'intérieur Oui de certains À l'intérieur Ce sont des tentatures Ce sont une infirmière Elle est bien connue Parce qu'elle a été sommée Là-bas de s'expliquer Et elle a directement Commencé la bagarre Mais c'est elle Qui a permis On ne rentre pas Dans un hôpital Un si grand hôpital Le plus vieux hôpital De la Guinée Et on se couche Dans un lit Comme ça Sans être sur un registre Sans être connu Des médecins Ni rien Comment ça se fait Masila se retrouve là-bas C'est parce qu'il y a Une complicité À l'interne Je suis désolé Comment ça se fait Ces boutiquiers de quartier Qu'on appelle Docteurs dans les quartiers Se retrouvent là-bas A aider en blouse blanche C'est parce qu'il y a Une complicité À l'interne Je vous dis C'est une nébuleuse Ceux qui ont tué Masila Ce n'est pas ces médecins Seulement docteur Lamont C'est tout un système C'est tout un système C'est toute une nébuleuse Vous croyez que Ces petites cliniques Vont s'ouvrir Dans les quartiers Sans qu'au moins 1000 personnes Ne soient au courant Ou 10 000 personnes Tout le monde A Anta connaît Ces cliniques là Certains bénéficient même D'agréments Qui donne ces agréments Alors je vous dis C'est une nébuleuse Ça quitte du ministère À l'hôpital À ces petites boutiques De cliniques C'est tout un système Qu'il faut mettre à terre Et on le mettra à terre Petit à petit On le fera Un système À mettre à terre Petit à petit Pendant Vous allez rester avec nous Dans le cadre De cette émission Dans un instant Nous allons prendre Ali Matou Kamara C'est maître Ali Matou Kamara Et l'avocate de Masila Antoine Courma Allez-y Oui Autre question Amontaga Keita Qu'on sent assez émus Dans ce studio On a assisté À cette nouvelle Qui est tombée hier De la mort de Mas Qu'est-ce que vous avez appris Finalement par rapport À ce qui s'est passé En Tunisie ? Parce que quand elle partait Ici il y avait quand même De l'espoir Moi j'avais commencé À croire qu'elle allait Se remettre et tout Mais comment Dans quelles conditions Elle a quitté Qu'on a cri d'abord ? Regardez Elle a quitté Qu'on a cri Dans une condition Où Professeur Taron Quand même Il y a eu certains médecins Ici Ce sont des pépites Ok Sans professeur Taron Et son équipe Elles seraient mortes Depuis longtemps Grâce à ces pépites Ici Grâce à ces personnes de valeur Elle a pu survivre On l'a maintenue Elle a fait des chutes Des rechutes Parce qu'un certain docteur Aussi essayait Ici Je vous le dis carrément De nous sous-doyer De soutirer de l'argent Ça a fait durer Ou elle a fait une rechute Pendant cette période Ce sont des crises De septicémie quand même Ce sont des infections Elles se défaquent À l'intérieur du corps Donc À la fin On l'a stabilisée Elle est partie Mais il fallait voir son sourire Elle a des faussettes On dirait de 10 centimètres Elle est mienne Alors on l'a envoyée Lorsqu'elle est arrivée en Tunisie Les premières photos Ah mais nous on s'est dit C'est fini Elle est guérie Massé l'a même demandé A avoir des talents Parce qu'elle veut descendre en Guinée On croyait que c'était parfait Montaga Si 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 vous permettez On va revenir De long en large Sur cette question Mais à présent Au bout du fil D'où nous attend Maître Alimatou Kamara L'avocate de Masila Jacques-Leo Alénou Les grandes gueules Maître bonjour Oui bonjour Bienvenue à cette émission Hier nous l'avons appris Le procureur Par intérim De Maffanco A fait une communication Sur la procédure judiciaire Qui est engagée de ce côté Ça c'est la communication Du ministère public Dit-on Vous qui défendez Masila Désormais Victime Qui n'est plus de ce monde Quelles sont les informations Précises Que vous avez aujourd'hui Par rapport à cette procédure Bon Les informations précises C'est qu'il y avait Trois personnes Incultées pour viol Utilisation De substances Nusibles Risques causées à autrui Je crois que Telles étaient les infractions Et complicité C'était les infractions Les infractions Dont les accusés ont été Les accusés ont été inculpés De ces chefs d'accusation Donc ce qui reste clair aujourd'hui Il y a un nouvel élément Malheureusement Masila n'a pas survécu A cette blessure Causée par le viol Causée par le risque Causé par ces médecins-là Qui ont utilisé des procédés Qui n'étaient pas des procédés légaux Donc aujourd'hui La homicide Donc je pense que la procédure Va suivre son cours Et désormais Elle n'est plus bien évidemment Particule Ce sont ses ayants droit Notamment son père Sa grand-mère Qui sont aujourd'hui Ces ayants droit Pour représenter Ses intérêts en justice Il y a le nouvel élément Il y a des suspects Disons des personnes Qui sont déjà inculpées Au nombre de quatre Vous qui défendez Qui aidez donc Jusque la masse Il a à être rétablie Ou la famille des masses Il a à être rétablie Dans ce droit Vous soupçonnez Combien de personnes Ou bien vous vous limitez A ce qui a été dit Les quatre Bon pour le moment L'instruction suit son cours Ces personnes là Ont été entendues Sur le fond Trois personnes Sont en détention Au lieu de quatre La quatrième personne Est en cours Pour le moment Nous attendons Qu'il y ait Des comptes intéressatoires Pour pouvoir nous déterminer Sur ce que le juge D'instruction devra faire A ce moment là Nous aurons peut-être Des demandes d'actes Pour étayer Un certain nombre de choses Sur la responsabilité De d'autres personnes Qui seraient Engagées dans cette affaire C'est donc Maître Alimatou Kamara Avocate De Masila Moussamouiz Sur le travail Maître Du magistrat instructeur Est-ce que Au-delà De l'interpellation De ces De ces Person De ces prévenus Est-ce que Il y a Vous avez des informations Autour de De Comment on appelle Des complicités Parce que Ceux qui Est arrêtés Je présume Les complicités Moi je n'ai pas D'informations là-dessus Mais ce qui reste clair J'ai eu à parler Avec la victime Avant qu'elle Ne perde ma vie Dans ces conditions Dramatiques Et choquantes Les complicités Les complicités Le ministère de la santé De droits économiques De droits économiques Moi je pense Moi je pense que Moi je pense que Cette affaire Devrait interpeller Nous tous Sous présents Et interpeller Également Une conscience collective Moi je pense Qu'il est temps Que dans ce pays Qui est une marque critique de personnes Pour se lever Et défendre Nos droits à la vie Nos droits à la santé Nos droits à une prise En charge Mais également La question des violences Faites aux femmes La question des violences Faites aux femmes En milieu médical Il faut se poser des questions Sur combien de femmes On subit On peut subir Ce genre de choses De marge Beaucoup de préoccupations Beaucoup de problématiques Justement Pour qualifier Le secteur de la santé En Guinée Moussaï Roba Alors maître Alimatou Il y a Le quatrième médecin Concerné Notamment C'est le docteur Célestin Milimono Qui est en cavale Qu'est-ce qui peut être fait Juridiquement Est-ce qu'on peut aller Dans le sens De lancer un mandat d'arrêt Avec des publications De ces photos Puisqu'il sait Qu'il a commis quelque chose Et il a pris La poudre d'escampette Qu'est-ce qui peut être fait Pour mettre main sur lui Moi je pense que Écoutez Le ministère public Et le juge d'instruction Pour lancer Un mandat d'arrêt international Qu'on puisse Qu'il a quitté nos frontières Qu'on le retrouve Aujourd'hui On ne peut pas s'évaporer Dans la nature Comme si c'était Aussi simple que cela Et qu'on diffuse Ces photos Il va falloir Qu'Interpol S'en mêle Et qu'il y ait De la coopération judiciaire Est-il dans les pays À côté Pour que l'on sache Où est-ce qu'il a pu passer Avez-il des pièces d'identité A-t-il pu passer Les frontières Tout ça C'est des questions Qu'il va falloir poser Au magistrat Instructeur Mais également Au procureur D'accord Autant donc de questions À poser À tous ces acteurs-là Maître Ali Matou Kamara Avocate de Masila La dernière question Avec vous Moussamoui Sur l'arsenal juridique Qui traite de ces questions De viol De violences faites Aux femmes Basées sur le genre Est-ce que Puisque vous êtes De la profession Est-ce que vous trouvez Notre arsenal juridique Assez conséquent Sur toute la chaîne C'est-à-dire Des instructions Jusqu'au niveau Des prisons Est-ce qu'il n'y a pas Un maillon faible Dans cette chaîne pénale Écoutez Sur le plan Des violences faites Aux femmes Sur le plan des VDG Il est clair aujourd'hui Que nous avons Un problème Du dysfonctionnement Nous avons Un problème De formation Des acteurs Qui peuvent intervenir Mais également Comme vous dites Il y a Un certain nombre D'insuffisances Je pense qu'aujourd'hui La Guinée a ratifié Le protocole de Maputo Et le protocole de Maxime Maputo par exemple Est un instrument Très fiable Sur les questions Des droits des femmes Sur plusieurs questions De légale protection De la loi Des avortements Des NGF De la participation Des femmes A la vie politique Je pense que Tous ces éléments-là Dovent être peut-être Internalisés Dans notre code pénal Mais aujourd'hui Il existe un certain Nombre de dispositions Mais quand vous regardez Quand vous faites Des statistiques Sur le nombre De dossiers De gens qui passent Aujourd'hui Devant les tribunaux De droits De tribunaux criminels Le maximum de la peine En général C'est trois années D'emprisonnement Alors que ce qui existe Est suffisamment Répressif Donc déjà Si on pouvait Appliquer la loi En la matière Ce serait intéressant C'est une forme Aujourd'hui De banalisation Des peines De viol Lorsque vous faites Des statistiques Au niveau De nos tribunaux De première instance Vous vous rendrez compte Que les peines Les plus lourdes En général C'est trois années D'emprisonnement Nous avons eu Une décision Récemment Au niveau De Pita Où un accusé A été condamné A perpétuité Parce qu'il a violé Une petite fille De trois ans Donc ça C'est une décision Qui est historique En général Et je pense Que le peu De législation Que nous avons Même si ce n'est pas Aussi Adéquat Que cela Peut être appliqué Déjà Il s'agit D'appliquer Les textes Et de réfléchir À l'avenir Sur Comment protéger D'avantage Les femmes Contre les violences Sexuelles Contre les violences Sexuelles Donc C'est une problématique Entière Avec vous Maître Alimato Kamara Merci D'être intervenu Ce matin Sur nos antennes Les grandes gueules Nous poursuivons Avec ce sujet Masila Juste derrière Cette virgule Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Radio Espace Les grandes gueules Leur spécialité C'est la démesure totale Tant qu'ils ne changeront pas Nous ne changerons pas non plus Les grandes gueules À suivre tous les jours On revient donc en studio Avec notre invité Montaga Keïta Montaga Keïta Qui comme nous A écouté L'avocate De Masila Eh bien je l'ai écouté Avec attention Et j'aimerais dire une chose C'est que Les viols Sont devenus tellement Recurrants en Guinée Que c'est une habitude Maintenant Je parlais avec Professeur Hassan Il n'y a pas longtemps On se connaît un peu Et Professeur Hassan M'a expliqué Que son boulot Est rendu plus difficile Du fait que Lorsqu'il fait très bien Son boulot Et que 100 personnes Sont condamnées Eh bien 90% Se retrouvent dehors Il n'y a que 10 Qui sont en prison Vous imaginez Un pays dans lequel On libère 90% Des violeurs Des papas Qui ont violé Leurs petites filles De 3 ans Il les retrouve dehors Lui-même Sa vie est risquée Sa vie est risquée Parce que lorsque Vous faites condamner Un suspect Et que la semaine prochaine Vous vous retrouvez Ensemble dehors La personne peut Vous faire du mal On permet à ces gens De vivre Mais ceux qui sont Aussi coupables Ce n'est pas seulement Le ministère de la santé Ou la justice C'est les familles Il y a un tabou Une telle hypocrisie Dans notre système Notre culture Elle est belle Je l'adore C'est pour ça Je suis de retour En Guinée Mais il y a Les ratés Les ratés C'est qu'un oncle Peut violer sa nièce Un papa peut violer sa fille On dira plutôt Tais-toi Ne fais pas honte A la famille Non Il faut parler Il n'y a aucun numéro Ici Que vous pouvez appeler Pour dire Hey Le tonton là Il m'a violé Mon cousin m'a violé Je sortais avec Une ex dans le passé Aux Etats-Unis Qui était guinéenne Elle me dit Lorsqu'on m'envoyait en vacances Dans la ville de ma mère Le petit frère de ma mère Me violait Lorsqu'on m'envoyait en vacances Au niveau de mon père Lui aussi il me violait Et maintenant Les gens s'étendent Qu'elle ait cette attitude Un peu légère Non c'est en famille Et je lui ai demandé A quel âge Ils ont commencé Elle a dit Quand j'avais 5 ans Comme ça Autour de 5 ans C'est-à-dire Elle C'est ici en Guinée Que ça se passait Lorsqu'elle allait Dans les deux villages On la violait On la molestait Et j'étais choqué J'étais aux Etats-Unis Je ne pouvais pas Entendre ça Et me taire Et lorsque je l'ai dit Elle a force de dire A ta mère Elle a osé Au bout de 2 mois Appeler sa mère Qui était aux Etats-Unis Et puis lui dire Sa mère lui a dit Une phrase à Malinke Elle est revenue Me voir en pleurs En gros Sa mère lui a dit Ferme-la Ne fais pas Ne fais pas honte A la famille Notre culture A des ratés Il faut en parler Il n'y a pas de tabou Là-dessus Aucun crime Ne doit être caché Lorsqu'il y a une fumée Rechercher Amener un instincteur Et voyez pourquoi Même il y a eu Un début d'incendie Parce que nous En général On éteint le feu Ou on essaie D'éteindre le feu Mais on ne regarde jamais La source de l'incendie Est-ce qu'il y a un câblage Qui est mal fait Le câblage là C'est d'abord nos tabous Et de deux Nos religieux aussi Nos religieux Vous parlons tout le temps D'enfer et de paradis Mais ils ne parleront jamais Oui d'eux Même peut-être Ou certains dans leur famille Ou d'autres par là-bas On a entendu un viol ici Faites attention L'éducation c'est dans les familles Les femmes Ne formez pas seulement Vos filles à cuisiner en cuisine Formez vos garçons A ne jamais toucher en mal Une femme Point final L'éducation c'est en famille Ne soyons pas hypocrites Il s'agit effectivement D'une problématique entière Mon cher Moutaga On poursuit évidemment Cette interview avec vous Mais dans un instant Nous allons entendre Le professeur Hassan Ba Médecin légiste Qui a pris en charge Ma pour les premiers instants Que cela lui a été demandé Mais également Il est président De l'Ordre national Des médecins de Guinée Nous l'entendrons dans un instant Allez-y Jacques Léoua Oui plutôt une petite réaction Quand j'ai écouté tout à l'heure Maître Alimatou Qui parlait des peines Qui sont souvent Comment on appelle ça Prononcées contre les coupables Des peines quand même légères Pour certains cas Parce que si pour un viol Quelqu'un doit écoper De trois ans d'emprisonnement Je crois que ça va encourager D'autres Trois ans On est tout de suite dehors Quatre ans Cinq ans Et il n'y a même pas de Comment on appelle ça De sûreté Qui est déterminée Pour dire Bon au bout de Vous êtes condamné à trois ans Mais au moins Au bout de deux ans Vous ne pouvez pas avoir Des réaménagements de peine Ça veut dire qu'on a Une certaine facilité N'est-ce pas A maintenir les gens en prison Et il n'y a pas de peine Équivalente Selon les zones Si à Conakry On condamne par exemple A cinq ans d'emprisonnement A Mamou Peut-être C'est deux ans C'est trois ans Je crois qu'il faut Je crois que la ministre La justice Dans la réforme Peut aller sur ce plan Puisque c'est devenu Une préoccupation réelle Dans notre pays Comme Les attaques à main armée Étaient devenues À un moment donné Une préoccupation nationale Le banditisme A grande échelle Le viol C'est une préoccupation nationale Il faut des mesures Mais Véritables Des mesures Coïstitives Pour pouvoir Indiguer N'est-ce pas Le phénomène Pourquoi ne pas Dire aux magistrats Est-ce que finalement La question est même Législative Parce que Non Déjà que les lois Ne sont pas appliquées Sur le phénomène Non C'est ce qu'on dit Au fait Il y a une fourchette Qui est donnée On dit Je crois que c'est De 1 à 20 ans Parfois même Jusqu'à la réclusion Mais puisqu'il revient Encore une fois Aux magistrats De déterminer la peine Accolée À un Comment on appelle À un accusé Donc À un coupable Donc Le magistrat Peut choisir La peine La peine Qu'il veut Donc si En amont On essayait d'indiquer Voilà la peine Quelle que soit la zone Quel que soit Le type de viol Parce qu'on va dire Viol sur mineur Viol sur majeur Viol c'est un viol Il va falloir Qu'on mette tout le monde Sur le même pied d'égalité Si vous faites Qu'on aille jusqu'au delà De 20 ans Parfait Que l'on aille Jusqu'au delà De 20 ans En tout cas C'est une idée Les hommes de la justice Sont bien interpellés Sur ce sujet là Cette fois C'est Malado Kaba Qui est en ligne Elle prend la parole Mon cher Antoine Au nom d'ONG Qui entend se faire voix Aujourd'hui Elle nous en parle Madame Kaba Bonjour Les grandes gueules Bonjour à tous Et bonjour à tous vos éditeurs Voilà merci de vous prêter A nos questions Ce matin Antoine Oui Madame Kaba Il y a eu cette information Qui nous est parvenue Pour laquelle On débat ce matin Dites nous Quelle a été votre réaction Dans ce que Vous avez appris La nouvelle de la mort De Masila Merci Écoutez tout d'abord Je tenais à exprimer Mes plus sincères condoléances Et toute ma compassion A la famille éplorée De Masila Ainsi qu'à ses amis Et à tous les concitoyens De Guinée Parce que je crois Que ça nous touche Absolument tous J'ai été triste Et en colère Triste Parce que J'avais rendu visite A cette jeune dame Quand elle était A Inèsville Et j'ai été absolument Impressionnée Par sa force morale Quand je suis rentrée Dans sa chambre Elle avait le sourire Malgré toute La cruauté Qu'elle a subie Avec ses opérations Désivrées par des prétendus Messins Elle était vraiment D'une force morale Incroyable Et je pensais naïvement Depuis son évacuation Qu'elle nous reviendrait Vivante Et guérie Malheureusement Cela n'a pas été le cas Et donc je suis aujourd'hui triste Mais surtout en colère Très en colère Comme beaucoup de nos concitoyens Triste Ma pour moi Elle est morte Elle est morte trois fois Elle est morte quand on l'a violée Elle est morte quand elle a été charcutée Et découpée Par des prétendus médecins Elle est morte finalement Quand son âme l'a quittée Fatiguée de cette banalisation Du viol Et de l'impunité Qui sévit Dans notre pays L'impunité Pour moi Aujourd'hui C'est vraiment le plus grand De nos cancers Il faut y mettre fin Il faut mettre fin A jouer leur rôle A prendre leurs responsabilités Je pense que vous avez raison Et le cas de Mathila En fait Ils interpellent tous Ça nous pointe tous du doigt Nous sommes tous coupables Pourquoi ? Parce que je pense que son cas Pour moi Ça cristallise trois choses importantes Premièrement Premièrement la banalisation du viol On a dit Deuxièmement L'exercice illégal Clandestin Et non professionnel Par une partie Des membres du corps médical De la médecine Et troisièmement À punir quelqu'un On envoie des délégations On vient attraper Des filles et des gens Mais c'est pas comme ça Qu'on va régler les problèmes Il faut qu'on mette fin A cette impunité Et ça c'est facile Il n'y a pas besoin De calage pour ça Il faut faire preuve de discipline Il faut faire preuve de rigueur Il faut faire preuve de fermeté Il ne faut pas se lanchir Quand on doit punir Sinon ce n'est pas la peine D'être à la tête d'une organisation À la tête d'une structure À la tête même d'un état Il faut pouvoir punir Et c'est facile à faire Et qu'on le fasse aujourd'hui Alors Madame la ministre Il y a ces actions Qui vont être Allez-y Allez-y Bien Il y a ces actions Qui vont être menées Hier Il y a eu une réunion Zoom Avec toutes les organisations Féminines impliquées Dans la lutte Contre ce qui est arrivé Malheureusement Qui s'est terminé par ce drame La mort de Masila Des actions sont en vue Qu'envisagent ces organisations Il était prévu Notamment une rencontre Avec la gouverneure Madame la gouverneure Ce matin Dans le cadre d'une manifestation Qu'en est-il réellement ? Merci bien Donc effectivement Nous avons hier Organisé Un peu au pied levé Une rencontre Avec un certain Une rencontre de concertation Avec un certain nombre D'organisations De réseaux De femmes Qui se battent au quotidien Je crois qu'il faut Continuer à le dire Il y a beaucoup Beaucoup d'acteurs Qui sont sur le terrain A travers le pays Et qui se battent Il faut vraiment Leur tirer le chapeau Et les féliciter Et leur dire Que nous sommes avec eux Nous avons dit Il faut vraiment Se mobiliser cette fois-ci Et qu'on marque Le tout Nous sommes fatigués Nous les femmes D'être traitées Comme des citoyennes De seconde zone Parce que c'est ce que ça veut dire Quand on banalise le viol Quand on ne punit pas ce crime Ça veut dire qu'on considère Que plus de la moitié Des citoyennes De ce pays Finalement Nous ne sommes pas grand chose Or ça suffit maintenant Nous en avons assez Nous disons que nous en avons assez Nous sommes fatigués D'être traités Comme des morts vivants Parce que c'est ceux Qui se passent en fait Moi je ne me sens pas En sécurité On peut aussi Ça pourrait tout à fait m'arriver J'ai été victime De tentatives de viol Je le dis J'ai été victime également De harcèlement sexuel Tout ça doit cesser On en a assez Donc ce que nous avons discuté C'est de pouvoir organiser Une mobilisation Qui serait centrée Autour des actes suivants Mardi Nous souhaitons Avoir un comité restreint Accompagner la famille Pour la réception De la dépouille De notre chère Mathila C'est quelque chose Que nous souhaitions Vraiment faire Pour soutenir Pour en tout cas Souligner tout notre Tout notre soutien A la famille Nous souhaitons également Organiser une marche Nous pensons que c'est important Avec tout le monde Les hommes Les femmes Parce que ça nous concerne Absolument tous Et pour cela Donc vous savez Qu'il y a un certain nombre De réglementations A respecter Donc cela se passera Probablement Le jeudi Mais nous attendons Bien entendu D'avoir l'accord De nos autorités Pour cela Nous avons également Au cours de cette marche Nous prévoyons De faire un certain nombre D'arrêts Au niveau du ministère De la santé Au niveau du ministère De la justice Et au final A la primature Où à chacun De ces arrêts Nous déposerons Un mémorandum Donc qui contiendra Un certain nombre D'éléments Sur lesquels Nous souhaitons Que les pouvoirs publics Prêtent une attention Extrêmement Forte L'autre chose aussi Nous avons lancé Une pétition Ça c'est d'ailleurs Depuis plusieurs semaines Et malheureusement Je ne sais pas Les gens ont l'impression Peut-être que La pétition là C'est Pegasus Mais ce n'est pas Pegasus Je veux les rassurer Il faut signer Cette pétition Parce que c'est important Aussi De montrer Que tout le monde Est mobilisé Voilà Parfait Excusez-moi Un dernier point Le code couleur Que nous envisageons Bien sûr C'est le rouge Parce que le rouge Symbolisera Le sang versé Par Matilla Dans quelque chose Je crois Dans une histoire Tragique Qu'on aurait pu Éviter En tout cas Pour ce qui est De la négligence Extrême Sur le plan médical Dont elle appelle objet Parfait Si l'équipe N'est pas En studio Justement Nous serons Des vôtres Sinon en tout cas C'est une marche Ce sont des manifestations Que nous accompagnerons Avec nos reporters Qui pourront être déployés Et nous rendre compte De cela En instantané Merci Madame Caba Qui d'ailleurs A lâché cette Grande information Pour dire Tout le monde Tout le monde Peut être victime de ça Elle Qui a échappé Qui a échappé Belle A une tentative De viol Elle a été victime De harcèlement Sexuel Elle qui a été Ministre De l'économie Et de finances Restez avec nous La prolongation S'impose à nous Nous ouvrirons Cette troisième partie Avec les derniers mots Les derniers mots Que nous avons De Masila Elle nous parlera encore Chez les GG Nous pensons Comme JMJ Dire la vérité La vérité Qu'elle plaise Ou qu'elle blesse Est une pertinente Attitude de sagesse Le journalisme Est la plus grande Aventure humaine Car il est mission Passion Vision Interrogation Immersion Quête de vérité Et conquête d'objectivité Écoutez les GG Tous les matins Sur Radio Espace En simultané Sur Espace TV Espace Région Bokeh La Baie Zéré Corée Kim Dia Sur 99.7 Cancan Sur 99 Les grands gueules Sur Espace Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins Ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace En route Pour de nouveaux horizons Aventures Évasion Rencontres Partage Dépaysement Voir la Guinée Autrement Pour cette rentrée Nous vous proposons Des inédits Bienvenue Sur Adafo Media Eh oh C'est la mine Il est de retour La mine Girassi Dans le plus lion des morning Dès lundi Avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok A lundi Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non Désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce Il n'y a que Adafo Media pour le faire Pour toute information Contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Media Et si vous commenciez maintenant Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Galakradio Galakradio Oma Sigi Oma Radio Galakradio Galakradio Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Eh oh C'est la mine Il est de retour La mine Guérassi Dans le bullion des mornings Dès lundi Avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok A lundi C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour La mine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Bien s'informer ça demande du temps Et surtout se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur l'espace C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout Pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins Ça te ferait pas de mal Mais euh Non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire L'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance sur les réseaux sociaux Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves Les difficultés Les crises Les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser Et restent sous les projecteurs Avec l'audace Tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen C'est sur Adafo Media Adafo Media Le futur Vivons-le Ensemble Radio Espace Guinée Radio Espace Guinée Amalapouya Gorée Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Cacandé La plus bagataille La plus bagataille des radios Eh oh c'est Lamine Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Dès lundi Avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non pas du tout Bon ok A lundi Espace TV Guinée Est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée Sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Bien s'informer Ça demande du temps Et surtout Se forger une opinion Du temps Pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout Les décortiquer Les analyser Les décrypter Et puis il faut du temps Pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour Donnons du temps A l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Baté Mandiana Sigiri C'est Radio Espace Sur Grandes gueules La prolongation Retour en studio C'est Enfin C'est Comme on dit C'est à l'apprentissage Et à tout le reste Il faut parler Comme l'autre ministre On revient Avec ce sujet Super grave Ce sujet gravissime Qui touche justement A la fin Tragique De Masila On revient en studio Avec vous Jacques Léo Alenon Montaga Keïta Est avec nous Depuis une heure déjà Oui Il y a donc D'un côté Les femmes Qui annoncent Ces activités La réception Du corps Une manifestation Pour adresser Un message Aux autorités Mais n'est-ce pas Un problème Comme je le disais Une préoccupation nationale Un problème Comme le banditisme Et oui En fait Elle est décédée Samedi soir Et dès le matin Du dimanche Avec mon épouse On s'est dit Il faut qu'on fasse Une manifestation Pacifique Mais il faut se faire Entendre Et ensuite J'expliquais à ma femme Après tout Parce que j'étais en colère Après tout Ce n'est pas un problème De femme C'est un problème d'homme Nous les hommes Il faut qu'on se parle Il faut qu'on se dise La vérité Ce sont nos mamans Ce sont nos soeurs Ce sont nos petites filles Qui violent C'est les hommes En tout cas 99.99% C'est les hommes Qui violent Alors les hommes Doivent être présents Ok On a tous Un ami Un tonton Un oncle Un n'importe quoi Qui dit Bon moi la fille Je l'ai forcée Un peu J'ai eu ce que je voulais Oui C'est ça On se dit En Guinée On baladise tellement Certains m'ont raconté Des actes de vie Tellement de jeunes femmes Ont raconté ici Ce qui les ont arrivés Avec un angle Comme je vous expliquais C'est une ex Qui m'explique Comment on l'a Mais les tabous sont là Alors c'est une affaire d'hommes Les hommes Vous devez être plus nombreux Que les femmes Parce que c'est vous Qui violez Dans la plus grosse majorité Il faut que vous soyez là Et si vous n'êtes pas là C'est que vous êtes complice aussi Il faut se dire la vérité On ne violente pas une femme Le moteur de nos familles D'accord On drague une femme On la séduit Avec des fleurs Avec de n'importe quoi Si vous voulez Achequer Séduisez-la avec Si ça marche D'accord Il y a trop de femmes en Guinée Si elle vous dit Oui c'est oui Si elle vous dit non Mais tracez votre route Il y a plus de femmes Que d'hommes Il y a même certains Qui se permettent D'aller plus d'une femme Quatre femmes Vous comprenez Alors il faut Qu'on se dise la vérité Le viol Ce n'est pas une affaire de femmes C'est une affaire d'hommes D'hommes faibles D'hommes qui ne peuvent pas S'exprimer correctement Qui ne peuvent pas avoir Une femme par la douceur Non Ce sont des hommes faibles Alors ces hommes faibles Il faut qu'on les dénonce Et aussi un système Le système est là Et tant qu'on ne les branle pas Il ne va pas s'ébranler C'est un cancer Là là On commence la chimiothérapie Et on ira jusqu'au bout C'est un cancer La chimiothérapie commence Vous irez jusqu'au bout En tout cas Bon courage Vous aurez plein de personnes Auprès de vous Antoine Courmont On enchaîne Oui Depuis ce matin On a juste fait fuiter Un seul nom Qui n'est pas Qui est celui qui est recherché C'est important Que les autres Soient connus Afin qu'on comprenne Dans l'arrestation Qui a été faite Ou les arrestations Qui ont été faites Qui sont ceux Qui sont en détention Pour que L'opinion soit informée Parce qu'il y a eu Viole Non seulement Mais il y a eu mort Au bout du compte Donc parmi les noms Que nous avons sous la main Parce qu'il y a un communiqué Du parquet On a En premier lieu Un certain Patrice Lama Qui a été mis aux arrêts Qui est à la maison centrale De Conakry Ensuite C'est le premier C'est le premier Qui est passé à l'acte C'est le premier Qui est passé à l'acte C'est lui qui l'a engrossé Engrossé Il y a un certain Daniel Lama Qui est aussi sur la liste Qui est le deuxième Qui est aussi à la maison centrale Et puis il y a Sébori Sissé Qui est le troisième Le guérisseur Celui qui a réclamé Les 50 000 fonds guignets Plus un poulet Sébori Sissé Qui est le guérisseur Et puis le quatrième En fuite C'est bien Célestin Milimono Qui est recherché Le deuxième violeur Moi je suis pour que La photo soit Mise sur la place publique Afin qu'il soit Wanted C'est un fugitif Mais afin qu'on Le recherche Et s'il y a une cagnotte Ou je ne sais pas Une récompense A donner à celui Qui va le débusquer Afin que cela soit su Que les guignets D'où qu'ils soient Qu'on lui mette la main dessus Qu'ils soient en Guinée Ou à l'étranger Qu'on sache où il est Il faut que ces cas là Soient un cas d'école Un exemple pour tous Que la condamnation soit publique Que le procès soit public Que chacun y participe Que le jour de la condamnation Que toute la Guinée Sache à quelle peine Ils ont été condamnés Que le verdict Soit rendu public Et que tous les médias Fassent une couverture large Afin que ceux-là Qui ont tendance A parfois en faire une habitude Que ça cesse Que le cas de ces 4 personnes Voire les autres Qui sont complices Qui ne sont pas encore cités Soient revenés J'apprends que les cliniques En question ont été fermées Par l'inspective Générale du ministère de la santé Il y a d'autres cliniques Qui auraient fermé déjà Après avoir appris la nouvelle C'est déjà une bonne chose Il y a des cliniques Que nous connaissons Qui ne répondent pas aux normes Si nous qui sommes journalistes Ou même des leaders d'opinion Connaissons des cliniques Qui ne sont pas dans les normes C'est important qu'on les dénonce Thierry Boro avait commencé Un travail Dans ce sens Ça n'a pas marché Parce que des personnes Sont allées le voir Pour plaider Sur un plan purement social On lui a dit Que c'est des par-ça Qui se nourrissent Alors que c'est des humains Qu'on traite dans ces cliniques Là qui ne sont pas De vraies cliniques Et donc Et lors des médecins Et le service de Thierry Boro Ou même des nouvelles autorités Il faudrait qu'on Prenne la disposition Afin que ces cliniques Là soient enfin fermées D'accord Moi je souhaite tout de même Mentionner que Nous journalistes Nous ne sommes pas spécialistes De la santé Pour savoir Quelle est la clinique Qui répond aux normes Non non On peut le savoir Moïse On peut le savoir Les agréments On ne peut pas Les agréments Je n'ai pas besoin D'avoir un diplôme Pour savoir Que une clinique N'est pas dans les normes Non si C'est un domaine Qui nous échappe C'est la moindre des choses Je suis d'accord Il y a des cliniques Que nous connaissons Qui ne sont pas dans les normes On a visité des cliniques Moïse Je finis Ou les produits utilisés Tu vas comprendre Pourquoi je le dis On a expiré depuis 2018 Tu sauras pourquoi je le dis Nous ils n'ont pas de cas On n'a pas besoin De déclare comme ça Antoine Nous ne pouvons pas Nous subtutier A l'inspection de la santé Je demande d'ailleurs Je souhaite Que le ministre de la santé Le nouveau ministre Mettre complètement A terre Cette inspection Elle n'existe pas Ce n'est pas une inspection Qui fonctionne C'est une inspection Qui est inexistante Si elle fonctionnait Je pense qu'on aurait pu éviter Ce cas là On n'est pas précieux Oui Elle ne fonctionne pas Donc je pense qu'il faut Dégommer déjà cette inspection Le secrétaire général Doit partir Il doit également partir Ceux qui Au sein du ministère De la santé Il y a des directions Qui sont chargées de cela De la délivrance Des agréments Du contrôle qui doit être effectué Dans les différents cliniques Dans les différents hôpitaux Il y a des directions Qui s'en occupent Je pense que ces directeurs Là doivent être changés Il faut passer à une nouvelle structure Et fermer les cliniques Où les bouchers se sont adonnés À cœur joie À leur sale besogne Ne suffit pas Il faut raser Il faut casser Je pense que Si on ne les casse pas Dix ans, cinq ans plus tard Ou quelques mois plus tard Vous savez dans notre société Un crime en cache un autre Il suffit que le temps Fasse son effet Pour qu'on oublie Massi là Au bout de deux mois Personne n'en parlera Un petit Amélie Bonneau Qui est en fuite Va certainement ressurgir Pour venir ouvrir La clinique qui a été fermée Et agir avec la complicité Des citoyens Les citoyens qui vivent Dans les quartiers Où l'Etat n'a pas Créé les conditions Qu'il faut Afin que les citoyens Puissent avoir accès A un soin de santé Un peu au moins acceptable Mais ces citoyens là Ils s'offrent Ils s'adonnent au plus Au franc A celui qui présente De sa clinique Devant leur porte Donc je pense Que la responsabilité De l'Etat Engagée là Il faut raser Complètement ces cliniques Où cette chirurgie Soit disant A eu lieu Et ensuite Il faut également Démettre de leur fonction Tous ceux Qui occupent cette direction Qui sont chargés De veiller A la délivrance Des agréments Et qui doivent opérer Des inspections Dans les différents hôpitaux Ils ne l'ont pas fait Ils le font Maintenant là Parce qu'ils savent Que l'opinion parle Ils agissent maintenant Parce que Massi Il a perdu la vie Ça veut dire que Quelques temps après Ils passeront à autre chose Il faut vraiment Que cela soit nettoyé Et nous aurons Professeur Hassan Lors d'un médecin Il y a besoin D'y avoir de l'ordre A l'intérieur Il n'y a pas d'ordre Il n'y a pas d'ordre Il faut que ce nettoyage Il faut que ce nettoyage soit fait Pour permettre à cet organe Très important De jouer son rôle Il faut que ce nettoyage Soit fait Moussa Mouiz D'ailleurs Tidiane Qui réagit aussi A cette émission Tidiane L'ancien DTP Qui dit en bas Toutes les cliniques privées Devraient être fermées D'abord Et passer à l'inspection Après Merci Pour savoir Qui doit ouvrir Ou pas Moussa Hieron Finalement Nous avons le professeur Hassan Ba Qui est en ligne Bonjour professeur Les grandes gueules Oui Bonjour Merci de vouloir répondre A nos questions Ce matin Moussa Hieron Pour la première Alors Bienvenue professeur Vous avez évalué Le dossier de Masila Bien évidemment En tant que médecin légiste Avant qu'elle ne soit évacuée En Tunisie Mais aussi Vous avez fait cette déclaration Au compte de L'ordre des médecins Vous désolidarisant De ce qui s'est passé Par rapport à ces médecins Qui ont charcuté Cette jeune dame Malheureusement Qui n'est plus D'une autre aujourd'hui Oui Bien écoutez Donc merci beaucoup Mme Moussa Hieron Je voudrais tout d'abord Profiter de votre antenne Pour présenter Au nom de l'ensemble Des médecins de Guinée Nos sincères condoléances A la grande famille éplorée A toutes ces associations Qui sont mobilisées Et qui ont mis en place Cette chaîne de solidarité Pour permettre à cette femme De bénéficier des soins Et en Guinée Et à l'étranger Et à tout le peuple de Guinée Donc je présente Toutes nos condoléances Comme vous l'avez aussi bien dit C'est une situation triste Et vraiment déplorable Donc c'est une fille Cette jeune femme Effectivement a été victime D'un viol Par des soi-disant médecins C'est bien dit Ce sont des soi-disant médecins Parce que jusqu'après Au plus contraire En tout cas En ce qui me concerne Au niveau du conseil de l'ordre Ils ne sont pas inscrits Donc pour moi Je considère que Ce ne sont que des délinquants sexuels Et qu'ils l'ont violé D'abord plusieurs fois Avant de Senter cette opération Et ils l'ont Contrairement à ce qu'ils pensent Sur le plan chirurgical L'utérus a été intact Donc c'est pour montrer Que ce ne sont pas des médecins Ils ont juste Seulé son intestin crème Ce qui a provoqué Donc une déchirure De son intestin crème Qui a une fonction De transit De saine Et les chirurgiens Donc embarrassés Devant ce tableau Ils l'ont évaqué À une astuce ici Ils étaient obligés De mettre en place Ce qu'ils appellent Une anastomose Pour permettre La sortie de ses saines Vers l'extérieur Et mettre en place Une poche Et malheureusement Que le fait De l'avoir opéré Plusieurs fois Donc avant de l'envoyer À l'hôpital Une astuce Le tissu était Complètement affaibli Et on n'a pas suffisamment On n'a pas un plateau technique Qui pourrait assurer Une bonne prise en charge Parce qu'il faut mettre Le tube digestif En repos Nettoyer Et remettre Tous les tissus Qui étaient Complètement déchirés Et remettre tout ça En place Et faire la anastomose Donc elle a été évacuée Mais il faut tout se dire Que nous étions En contact avec Nos collègues médecins Tunisiens Donc qui nous ont fait Par de l'évolution De la maladie Et malheureusement Elle est décédée Dans un tableau Qu'on appelle Sceptice Parce que ça fait Vraiment une infection Généralisée Avec une défaillance Multisectorielle De tous les tissus Bien professeur On parle de cette septicémie Justement Est-ce que cela est dû Aux multiples interventions Qu'elle a subies ici Et à tous ces produits Qu'elle a dû recevoir Dans des milieux Non adéquats Notamment dans les différentes cliniques Avant qu'elle n'arrive À Ignace Dine Bon en fait La septicémie A dû au fait Que les seines Ne sont plus évacuées À l'extérieur Donc le fait Qu'il y avait Une fistule Non seulement Rectovaginale A tous les niveaux Donc les tissus Est-ce que c'était déchiré Donc tout se faisait À l'intérieur De la cavité abdominale Donc vous savez Qu'il y a des microbes Qui sont en profit Il y a des microbes Aussi qui peuvent Être présents Au niveau de la cavité abdominale Ce qui peut entraîner Cette infection La septicémie Donc c'est pour cette raison Qu'on n'a pas pu l'opérer ici Parce que Pour faire Cette genre d'intervention Il faut vraiment mettre Il faut avoir Un très bon bloc opératoire Il y a une très bonne salle De réanimation Pour pouvoir nettoyer Complètement Et éviter cette infection Professeur Hassan Ba Le médecin légiste Il intervient Au titre de L'Ordre national des médecins Sur ce dossier Antoine Courma Rapidement C'est deux questions Professeur Qu'est-ce qui a bien pu Provoquer cette mort subite Parce qu'on avait espoir Qu'elle nous revienne Saine et sauve Selon vous Qu'est-ce qui n'a pas marché En Tunisie Qui a occasionné La mort de notre Compatriote La deuxième question C'est Celle liée au contrôle Sur le terrain Jusqu'à quel niveau Vous intervenez Parce qu'aujourd'hui On a tendance à faire De la confusion Dans le rôle De l'ordre Est-ce que vous avez Une instance En votre sein Qui supervise Les cliniques Sur le terrain Est-ce qu'il y a Un contrôle Qui périodiquement Tourne Pour avoir une idée De la qualité du service Qui est offerte Sur le terrain Qui est offerte Sur le terrain Professeur D'abord Par rapport Au décès De la dame En fait C'est la suite logique De tout ce qui a évolué Depuis le début Vous savez Lorsqu'elle a été victime De ce viol Ceux-là Ces bourreaux Qui l'ont d'abord Comme vous l'avez dit C'est le thème Qui l'ont charcuté Parce que tu ne peux pas Être un chirurgien Tu ne connais pas l'anatomie Donc ils l'ont charcuté Qui sont allés déchirer Ce qu'il ne fallait pas Donc ils ont coupé Les intestins Et donc tout était En morceaux Donc pour vous dire Qu'il faut recoller tout ça Et remettre Ce qu'on appelle Des anastoboses Collecter tout ça Pour pouvoir faire le circuit Ce n'est pas un travail facile Et donc Bon Ce qui n'a pas marché C'est qu'elle a développé Un tableau infectieux Elle est morte De son infection De ce statut Donc c'était Ce qui a expliqué la mort Donc bon Ça c'était quand même Ce n'est pas On ne peut pas imputer Dire que c'est la faute De chirurgien C'est-à-dire que C'est la Le fait sans lequel Les causes ne se seraient pas Revenues Si par exemple On n'avait pas violé Opérer pour une première fois Et affaiblir tous les tissus Et puis pour être Pour que les chirurgiens S'est amenés à reprendre Encore dans des conditions Très difficiles Ce n'est pas moi Donc à ce niveau C'est la suite Le fait du ministère de la santé Ce n'est pas une institution Qui prend des décisions Et qui sanctionne C'est-à-dire C'est vrai qu'on a Un pouvoir juridictionnel Qui est tout à fait disciplinaire Et c'est que nous avons fait Valoir d'ailleurs Dans ce cas-là Parce qu'il peut aller jusqu'à Interdire l'exercice de la profession La décision a été prise Au niveau du conseil de l'Orvers Ce qui nous a permis On a pris la décision D'interdire l'exercice de la profession Mais il ne nous appartient pas De réglementer l'exercice de la profession Il ne nous appartient pas non plus D'aller insister les cliniques Voir les cliniques Qui remplissent les conditions d'exercice Il y a une inspection générale De la santé Au niveau du département de la santé Donc c'est cette inspection Qui a pour rôle De veiller non seulement A l'installation Avec le département Qui est chargé de soins Hospitalier Et donc de veiller à l'installation Et aussi au suivi Des actes médicaux Qui sont réalisés Au niveau de ces cliniques privées Donc ce n'est pas du tout Le devoir de l'ordre des médecins Nous Nous avons un devoir De conseil Nous avons aussi De moralisation de la profession Ce que nous faisons d'ailleurs A toutes les occasions Pour rappeler Les règles éthiques Et déontologiques Qui résistent La profession médical A tout le corps médical Et c'est ce que nous faisons Mais il faut dire que Les médecins peuvent faire fi A ces recommandations déontologiques C'est pour cette raison Que j'appelle La justice de sévir Parce que lorsqu'on ne respecte pas Ce principe éthique Et de l'enjeu On est soumis Maintenant on est en train A répondre au coup de la justice Donc c'est comme c'est le cas D'accord L'ordre national Qui agit A titre consultatif Le plus souvent Jacques Léolino Vous nous appreniez tout à l'heure Que ces agents incriminés Ne seraient pas inscrits A l'ordre des médecins Donc pour vous Ils ne sont pas Médecins C'est vrai que vous dites Ce n'est pas votre rôle D'assainir Qu'il revient A l'inspection générale Le ministère de la santé Mais en même temps professeur C'est quand même en votre nom Qu'ils agissent Parce que dès lors Qu'ils se font appeler Médecins Dans les quartiers Évidemment on va penser Que ce sont des médecins guinéens Et donc qui sont enregistrés A l'ordre Le citoyen qui est dans le quartier Ne connait pas cette différence Qui est enregistré Qui ne l'est pas Est-ce que vous ne pensez pas Qu'au niveau de l'ordre Qu'il y a un travail Que vous devez faire Même ne serait-ce qu'en termes De communication Pour amener le citoyen A mieux se situer Mieux docteur Professeur Avant que vous ne réagissiez Ils ont naturellement Eux des connexions Avec d'autres soignants A Ignace Dine Surtout ça Mais écoutez Oui Vous savez le problème Lorsque vous venez A Ignace Dine tout de suite D'accord Vous rencontrez Un monsieur qui est en blouse Vous ne pourrez pas Vous ne pourrez pas Tout se dire Que c'est un médecin Un infirmier Ou un garçon de sulfate C'est ça C'est la première question Donc aujourd'hui Malheureusement Dans le pays On ne peut pas Tout le monde porte la blouse blanche Et pour le citoyen lambda Quiconque porte la blouse blanche Est appelé docteur Donc ça c'est un gros problème D'abord il faut Je suis d'accord Qu'il faut Penser à réglementer Même à travers la tenue C'est-à-dire que L'infirmier ne doit pas porter La même blouse Que le médecin Et le médecin ne doit pas porter Même au niveau du corps médical Il y a des grades Lorsque tu vois Un enseignant Ou en tout cas Dans le cadre universitaire Un hospitalier universitaire Tu dois tout savoir Quel est son niveau De qualification Et qu'il doit correspondre Avec la tenue qu'il porte Mais en attendant Nous pensons que Ce n'est pas normal aussi De dire que Tout ce qui porte Les blouses blanches Ce sont des médecins C'est-à-dire que Ici nous faisons appel A la justice Pour montrer Que Qui sont ces personnes Est-ce qu'ils sont Réellement des médecins Pour ma part Lorsque tu n'es pas inscrit A l'ordre des médecins Tu n'es pas médecin Ou même si tu as le diplôme Tu cèdes l'exercice Illégal de la médecine Et je peux vous dire Il est trois J'ai déjà des informations Un parmi eux A été renvoyé De la faculté de médecine Parce qu'il a triplé La troisième année Donc ça au moins C'est très clair Donc c'est pour vous dire Tout de suite Dire qu'il s'agit des médecins Je pense que non Il faut être prudent En disant qu'il s'agit Ce sont des soi-disant médecins Professeur C'est lequel des médecins ? Parce qu'on apprend Que c'est le chirurgien Non je ne veux pas le dire Je suis lié par le secret de l'art Bon nous apprenons Que c'est le chirurgien Voilà Donc ça moi je ne veux pas le dire D'accord Moussa Mouy Professeur Hassan Va de l'ordre national des médecins Qui intervient ce matin Sur nos antennes Moussa Mouy Quoi que l'on dise professeur Il y a des responsabilités A situer à plusieurs niveaux D'abord au niveau légal C'est à dire Dites nous concrètement ce matin C'est quoi un médecin Au regard de la loi C'est quoi un médecin Pour qu'on puisse vraiment Être d'accord À aller se confier sa vie À une telle personne C'est quoi un médecin ? Première question La deuxième Lorsqu'on écoute le cas de Massila On se rend compte aussi Des défiances de notre système de santé Il y a un hôpital Un vieil hôpital Et qui est aujourd'hui Continue de courir derrière Un plateau technique Adéquat qui soit capable Qui soit capable de prendre en charge Des cas aussi urgents Que celui de demain Alors je me demande Qu'est-ce qui ne va pas Jusqu'à ce Jusque maintenant Pour que nous puissions avoir Un plateau technique Moderne On nous apprend que Dans le cas Qui devrait être Normalement opérationnel Il doit être S'hôpital Beaucoup plus dense Bien équipé Qui pourrait donc Faire face à des cas Extrêmement urgents Comme le cas de Massila Et peut-être pour enchaîner Pour enchaîner dans le même siège Comment un CHU comme Ignace Dine Je voudrais d'abord Professeur Allez-y Allez-y Oui Alors comment un CHU comme Ignace Dine Peut accueillir une jeune dame Dans l'état de Massila Sans que les médecins Les plus expérimentés Ne soient alertés tout de suite Comment cela est-il possible ? Bon d'accord Merci beaucoup Je vais répondre d'abord Qu'est-ce que c'est qu'un médecin ? Un médecin Est celui qui a suivi Des cours de médecine Dans une faculté de médecine Qui est reconnue Dans son pays Qui a validé Tous ses examens Qui a soutenu Une thèse de doctorat En médecine Devant un jury Reconnu Et qui est reconnu Comme médecin Donc il a suivi Tous ses cours Son cursus Dans une faculté de médecine Qui est reconnue Et qui a validé Ses examens Et qui a A la fin de ses examens Qui a soutenu Une thèse de doctorat C'est ça un médecin Donc un médecin Qui n'a pas terminé Qui n'a pas validé Et qui n'a pas soutenu N'est pas un médecin D'accord Donc lui qui suit des cours Aussi dans une faculté de médecine Qui n'est pas reconnue Dans son pays N'est pas un médecin Donc c'est ça d'abord Le médecin Maintenant lorsque tu es médecin Cela ne te donne pas le droit D'exercer la médecine Pour exercer la médecine Dans notre pays Il faut non seulement Être médecin Mais être inscrit Au conseil de l'ordre de médecine Si tu as le diplôme de médecin Pour sortir de ce cadre Et ouvrir sa propre clinique Il y a également des exigences à avoir Il y a une procédure Oui Il y a une procédure Un avis consultatif On nous demande de vérifier Est-ce qu'il s'agit bien de médecine Et c'est pour cette raison Qu'en collaboration Avec la faculté de médecine Nous avons décidé maintenant De vérifier les diplômes C'est-à-dire que Lorsqu'on demande l'avis consultatif Lors de médecine Nous envoyons le diplôme Au niveau de la faculté De sciences et de techniques Avec le prostatuticien Vérifier l'authenticité De ce diplôme Avant de donner notre clairance Avant de donner notre avis favorable Voilà C'est ce que nous doons Donc professeur, vous ne faisiez pas ça avant ? Mais non, en fait le problème Comme avant on connaissait à peu près Les signatures des différents doyens De faculté de médecine On l'examinait Maintenant, plus ou moins Je connais la signature du prostatuticien Je connais la signature des anciens doyens Etc Mais maintenant de plus en plus On se rend compte que On peut être trompé Par des faux diplômes Qu'on va nous présenter Mais on le faisait de façon Systématique pour les étrangers Lorsqu'un étranger veut s'installer en Guinée Obligatoirement on ramène le diplôme Au niveau de son pays Demander l'avis du conseil Lors d'un médecin de son pays S'il ne fait pas l'objet De poursuit dans son pays Et demander la faculté de médecine Qui a délivré le diplôme Mais pour les Guinéens Pour compléter cette question Vous avez enregistré à ce jour Combien de médecins Dans votre registre On en a combien officiellement Qui méritent d'exercer la profession Et voilà On veut savoir quel est le nombre exact De médecins en Guinée Enregistré à l'autre Et puis pour compléter la question De Antoine Est-ce que c'est un fichier consultable Par le citoyen Pour savoir vers qui on peut aller Vers qui on ne peut pas aller Écoutez on a un site web Lorsque vous allez maintenant Vous consulter notre site Vous allez voir Les gens de plus en plus Enregistrent On les enregistre en ligne On a un système de vérification Sur place de diplôme Et puis après le reste De l'enregistrement Se fait en ligne Donc là il n'y a pas de problème Maintenant il y a combien de médecins Je n'ai pas consulté le chiffre De nombre de médecins Avant de venir Donc je ne saurais pas vous le dire Comme ça Mais aujourd'hui Malheureusement On a beaucoup de médecins Qui sont formés par an A titre d'exemple Au niveau de la faculté De médecine seulement Il y a quelques années Au moins on sortait 800 à 900 étudiants par mois Par an Plus les universités privées On a plus de 1000 étudiants Qui sont formés par an Et qui ne sont pas employés Et l'État n'embauche pas Imaginez-vous Ces médecins Qui sont déversés Comme ça Dans le marché Et qui se font Maintenant Qui retournent dans les quartiers Ou dans les structures Dans les villages Qui font de l'exercice Illégal La médecine En fait c'est ce problème Auquel on est confronté Donc en plus De ce que l'ordre des médecins Va prendre pour organiser Je crois que L'État doit prendre Toutes ses responsabilités Pour non seulement Mettre en place Un numerus clausus Par rapport à la formation Des médecins Adapter la formation Aux besoins de l'emploi Pour ne pas former Plus de médecins Qu'il n'en faut Alors qu'on ne peut pas Les utiliser Et ceux qui sont déjà formés Essayer de les récenser Les mettre ensemble Pour voir comment Ils peuvent organiser La pratique médicale Pardon Monsieur L'aspect des équipements L'aspect Le plateau technique Ignace Dindonka Je ne suis pas D'accord avec vous Heureusement Nous avons maintenant Un nouveau ministre Je crois qu'il y a Une grande vision Par rapport à tout ça Et on espère Qu'il va comprendre La nécessité D'équiper nos hôpitaux Parce qu'en fait L'étude récente Qui a été faite Au niveau de nos hôpitaux A montré Que près de 70% De matériaux Qui a été orphelinaires Bon Et ça c'est 70% Depuis Depuis Professeur Ça depuis Conaté Depuis L'Anse-en-A-Comté Ça on sait ça C'est une réalité Connue Allez-y Moussa Mouise Tout de même Et donc Qu'est-ce que vous en savez Par rapport à l'hôpital National d'Ankar Mais je sais que L'hôpital National d'Ankar En tout cas Je pense que La plupart des médecins Ceux aujourd'hui Qu'il y a une ouverture Progressive C'est-à-dire Comme on a déjà Des bonnes On a un scanner On a l'IRM On a beaucoup d'équipements Pour ne pas les laisser Socher comme ça Sans pour autant utiliser Je pense qu'on a En tout cas C'est la proposition De concert l'ordre C'est d'ouvrir Progressivement L'hôpital d'Ankar Alors professeur Il y a quand même Cette question Moi je veux vous entendre Là-dessus Est-ce que L'ordre Le conseil de l'ordre Peut avoir un regard Sur L'enseignement Donc sur la La préparation Des médecins Au sein de nos De nos facultés Est-ce que par exemple Vous pouvez questionner Les conditions Dans lesquelles Les notes sont attribuées Les diplômes Sont Validés Au sein de nos facultés De médecine Oui On a un regard Les plus anciens Se souviendront Que Avant l'ouverture De la faculté De médecine De coffee Annan Je m'étais opposé Et puis pour montrer Vous rappelez un peu Les exigences Qu'on avait Au niveau du concert L'ordre Couvrir une faculté De médecine Heureusement Au niveau de cette faculté Tout est rentré en ordre Ils ont trouvé Ils sont inscrits Ils ont respecté Les recommandations Qui étaient faites À l'époque Donc on a eu des professeurs Des enseignants De rame magistrale Qui donnent des cours Le programme a été harmonisé Avec celui qui est Au niveau de la faculté De médecine Aujourd'hui Je crois qu'ils ont eu L'accréditation du CAMER Donc je pense que À ce niveau Nous n'avons pas de problème Mais à chaque fois Qu'on voit qu'il y a Un problème Au niveau de l'enseignement De la médecine Au niveau des universités privées Nous intervenons Nous prenons position Et nous rappelons Les critères Qui doivent Prévaloir Dans le cadre De la formation De médecine Parfait Professeur Hassan Bah Médecin légiste Il intervient Au titre De l'ordre national Des médecins de Guinée Professeur En tout cas On vous encourage À aller justement Dans ces classes là Parce que là-bas aussi Il y a une vraie mafia Autour des notes En médecine C'est une véritable problématique Merci professeur D'être intervenu Ce matin Dans les grandes gueules Les grandes gueules Radio Espace Guinée Notre démocratie La démocratie guinéenne Qualifie de basse intensité Le fait que ces hommes Quand ils sont dans l'opposition Font d'abord semblant D'en avoir pris conscience Puis font l'inverse De ce qu'ils avaient promis Une fois arrivés au pouvoir Restons vigilants Car le pouvoir C'est vous Le peuple Radio Espace Guinée Les grandes gueules Si la régie est avec nous Masila s'était exprimée Sur nos antennes Nos caméras S'étaient dirigées vers elle Nous l'entendions Elle s'exprimait À l'endroit de personnes Qui s'étaient mobilisées En sa faveur Au CNRD Mais aux guinéens Dans leur ensemble C'est un élément Que nous vous proposons De suivre maintenant Côté régie télévisuelle C'est parti On se retrouve juste derrière Les grandes gueules Tout dernièrement J'étais tellement fière de nous Parce qu'il m'avait Servi Il m'a réchauffi Il m'a réchauffi Il m'a réchauffi Il m'a réchauffi aussi Il t'a opéré Oui On t'a opéré combien Deux fois là-bas Deux fois Avant que tu deviennes Alignazine Oui J'ai été opérée Deux fois Sur le système Donc Lorsqu'il m'avait opérée Ici Il m'avait dit Que s'il m'opère Que ce fil Que ce fil Que tu vas te rétablir Deux fois là-bas Que je vais me rétablir Que je vais me débarasser Je suis trop bien Maintenant J'ai cru à ça Il m'a opérée En ce temps-là Donc quand il m'a opérée Maintenant Quand il m'a opérée Une chose Je ne sais pas Que ce qui s'est passé Avec mon papa là-bas Il est venu directement Il a crié Devant tout le monde Il a dit à mon papa Que ce qui s'est passé Que ce n'est pas Que ce ne t'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Un petit Que ce n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Que ce n'est pas Il m'a opérée Il m'a émulée Devant tout le monde Donc Il y avait deux personnes là-bas Oui Il y avait trois personnes Devant tout le monde Il est venu devant tout le monde Parce que moi Je croyais à M. Sissi Je l'aimais beaucoup Mais Depuis tout Il m'a émulée Devant tout le monde Il a dit Devant tout le monde Que ce n'est pas Que ce n'est pas Un triste Que j'ai C'est un avortement C'est un avortement Je l'ai dit En tant que médecin Je pensais Que Un médecin C'est celui Qui peut sauver la vie Je remercie tout le monde Je salue tout le monde J'aime tout le monde J'aime tout le monde Aussi Je suis là Et je serai forte Je serai forte J'ai l'espoir quand même J'ai l'espoir quand même Que je vais guérir Je vais prier Dieu aussi Que je vais avoir ma santé Parce que Lui ne veut pas la santé Si on a la santé Si on a la santé On a tout à l'épreuve Si on a la santé On a tout à l'épreuve Si on a la santé On a tout à l'épreuve Je te remercie tout le monde Merci ma grande Merci de continuer à être forte Je serai forte Je serai forte J'ai l'espoir Je crois que je vais guérir Si on a la santé On a tout dans le monde C'était En quelque sorte Les derniers mots De De Masila Vous l'avez entendu Ce sont des Des instants lourds Pénibles Pour notre invité Larmoyant Dans ce studio Ce que nous comprenons Et pourquoi nous lui disons Bon courage Moussa Hiro C'est vous qui avez Soyez forte aussi C'est vous qui avez réalisé Je comprends votre émoi Je crois qu'on va aller avec vous Moussa Moïse On a écouté On a écouté Masila Le temps que Nos deux autres Se reprennent Je sais pas Je sais pas quoi dire Parce que C'est quand même extraordinaire De l'entendre parler Avec autant d'espoir Autant d'espérance Il s'est accroché à la vie Elle a lutté Elle a lutté Elle a lutté Et C'est quand même Extraordinaire Donc de De regarder Cette vidéo Et de se faire De se mettre en tête Qu'elle n'est plus là Qu'elle n'est plus là Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre Elle a promis Je serai forte Merci pour votre mobilisation Je serai forte Moi je comprends plus rien Je trouve que Les mots me manquent Tout ce qu'on peut demander à l'Etat A la justice C'est de penser A cette jeune dame Parce que Au-delà de Masila Il faut voir Toutes les femmes Qui ont été victimes Qui sont encore peut-être Dans la même situation Mais qui n'ont pas la voix au chapitre Qui n'ont pas les mêmes chances Qui ne peuvent pas interpeller un frère Qui ne peuvent pas Tirer l'attention des médias Il faut que le cas de Masila Serve d'exemple Il faut que ce cas serve d'exemple Jacques Vous avez tout le temps que nous Suivi ce bout Ouma remerciait tout le monde Ouma 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 Qu'elle se rétablisse Qu'elle n'ait pas honte Qu'elle ne mette pas de voile sur son visage Un visage de couvert Qu'elle affronte ce bourreau C'est ce que j'aurais aimé Dieu a voulu que ça se passe autrement Ce qu'il faut dire aujourd'hui Parce qu'il y a déjà Trois qui sont détenus Il y a un qui est en fuite Qu'il va falloir rechercher Retrouver Et puis soumettre au même procès Que les autres Et que la peine Si bien entendu Ils sont reconnus coupables Soit sévère La plus sévère possible Et Comme Moïse l'a dit Il y a d'autres cas Qu'on a présentés ici Il y a même eu une manifestation Pour soutenir la dame violée Dans un camp militaire A Ségiri C'est resté comme ça Et je crois que Ce sont des cas qui existent Nous en avons suffisamment Il faut Que la justice Dans le cadre De la refondation De notre état Puisse revenir Sur certains cas Qui ont marqué Parce que Ca n'a pas prospéré A l'époque Nous le savons Nous étions Dans un système Qui ne permettait pas De condamner Par exemple Un militaire Nous étions Dans un système Qui ne permettait pas De mettre en nœud Tout un système de santé Aujourd'hui Dans le cadre De la refondation De l'état Il faut que notre justice Soit assez courageuse Pour revenir sur ces cas là Pour le cas de moi J'ai bon espoir J'ai l'espoir Que ceux qui ont Bon moi ne reviendra plus A la vie Mais ceux qui ont fait Qui sont déjà détenus Sont déjà S'il faut le dire Avec nous Donc eux ils seront Ils seront poursuivis Ils seront condamnés Mais C'est cette expression La volonté politique Du gouvernement Qui a demandé A la justice Non non Plus D'accélérer Donc là on peut dire Qu'il y a Il y a de l'espoir Mais pour cette dame Des Siguiri Je ne souhaite pas Que ça reste comme ça Absolument Les associations Des femmes Ont organisé une conférence Mais nous étions Dans une période Où on disait Pas de manifestation Il n'y a pas eu De manifestation Pour cette dame là C'est nous Est-ce pas encore Il y a eu manifestation Pardon Il y a eu manifestation Pour la dame de Siguiri Pour la dame de Siguiri Nous avons manifesté Nous avons été reçus Par le ministre de la justice Et nous avons déposé Un mémoral Nous avons suffisamment parlé Et puis c'est resté Lettre morte Ça ne doit pas rester Lettre morte Et d'ailleurs à ce moment Il faut réparer aussi Cette injustice Martine Condé s'était mobilisée Autour de ce dossier Oui Elle s'était même impliquée Pour prendre en charge Un avocat à l'époque Parce que ces militaires Là sont connus Il faut les Il faut les prendre Il faut qu'ils soient Où se trouvent Les deux Lama Et Siguiri Sissé Pour qu'ils répondent De leurs actes Antoine J'ai vraiment aimé Ce communiqué Du premier ministre Qui a été rendu public hier Je crois qu'il a dit Au nom du président de la république On a vu qu'il y a eu Tout de même une action De l'état Pour sauver la vie L'envoi de Massila L'envoi de Massila En Tunisie L'a été parce que Le président a été A l'hôpital Il l'a vu C'est presque là Qu'il a diligenté Une mission Pour qu'elle soit évacuée On a déjà salué Ce tact Malheureusement Il n'y a pas eu L'espoir escompté Aujourd'hui Il y a un communiqué Qui est sorti Appelant le ministre de la justice A accélérer les choses C'est déjà un espoir Qui est donné Pour dire qu'il y aura Justice Dans ce dossier Et qui ne restera pas impugné Il y a l'association Des détenteurs Des cliniques privées Qui existe Je crois que c'est le moment Pour eux de se faire entendre Une association Des cliniques privées Qui existe On ne dit pas Qu'ils sont tous pourris Qu'ils sont tous Qu'ils ne méritent pas D'exercer Parce qu'ils aident aussi Les populations Il est important Qu'ils se dissocient aussi De ce qui se passe Lors d'un médecin L'a fait Il est indéniable Que l'association Des cliniques privées Se fasse entendre Qu'ils ne le fassent pas Simplement Qu'ils le fassent De façon concrète Une certaine déclaration Ne suffit pas Il faut un acte concret Symbolique Pour un peu condamner Ce qui s'est passé Parce que pour moi Ce qui se passe là C'est plus qu'un crime C'est assez gravissime C'est une première En Guinée Qui est viol Sur une patiente De la part De médecins Même si On ne le connait pas Mais de la part De personnes Appelées médecins Sur une patiente Et que mort sans suivre C'est une première C'est une première Officiellement Officiellement C'est une première Qu'une patiente Se fasse violer Parce que ça fera peur Aux femmes désormais Ça fera peur aux femmes D'aller vers Quelqu'un qui porte Une blouse Pour une consultation Lorsqu'on apprend Que des médecins Dormir leurs patients Et ensuite Elles font des choses Qu'on ne souhaite pas Mais une femme Qui est malade Et qui a envie De se faire traiter Mais elle n'ira pas Avec quelqu'un Qu'elle ne connait pas Des personnes Des hommes Qui sont De bons médecins Parfois vont se faire En être méfiants Par rapport à ce qu'ils font Il est important Que l'Ordre Réinstaure cette confiance Entre les patients Et les médecins Pour éviter Qu'il y ait parfois Des fuites Dans des hôpitaux Et cliniques Parce que souvent Des patients Vont refuser D'être consultés Par des médecins Sous prétexte Qu'ils peuvent me violer Ou je peux subir Il faut que les communications Se suivent Que la justice fasse son travail Moussa Ero C'est vous Qui avez réalisé Cet élément Avec Ma Et Il y a un passage Que j'aurais aimé Qu'on fasse passer Mais qui n'est pas passé Où Ma Dis si je savais J'aurais J'aurais parlé à mes parents Peut-être qu'on n'en serait pas Là aujourd'hui Elle m'a dit ça Je dis non mais Elle m'a dit C'est peut-être ma faute Je dis non C'est pas de ta faute Je le dis C'est pas de ta faute Tu n'es pas responsable La victime qui culpabilise Elle se culpabilisait Je dis mais tiens Tu n'es pas Tu n'es responsable en rien Tu ne l'as pas cherché Cela t'est tombé dessus Ça m'a ramené à quoi Hier quand j'étais Dans la famille de Ma Pour présenter Les condoléances d'usage J'étais au milieu des sages Je leur ai dit Je dis N'effrayez pas vos enfants Parlez à vos enfants Faites en sorte Que quand quelque chose Arrive à vos enfants dehors Qu'ils courent vers vous Pour dire papa Cela m'est arrivé Maman Que le refuge soit vous Maman Que le refuge soit vous Il ne faut pas que l'enfant Parte se réfugier ailleurs C'est ailleurs qu'il y a le monstre Ici le monstre était dehors Mais Maman Elle avait peur Parce qu'elle avait peur Du can dira-t-on Elle avait peur Elle avait peur de se dire Ah je vais humilier ma famille Si les gens sont au courant C'est cela Il faudrait qu'on N'effraye pas nos enfants Parlons à nos enfants Quand quelque chose Leur arrive dehors Que nous soyons les amis A qui ils peuvent se confier Pour les sauver Pour les aider Et c'était ça Elle est partie avec ça Pensant qu'il a fallu Qu'on la rassure Qu'on lui dise Non c'est pas de sa faute L'autre chose que je voulais dire Par rapport au code pénal Le code pénal est clair là-dessus C'est de 5 à 20 ans Et même la réclusion Quand le viol est suivi de mort La réclusion criminelle A perpétuité Nous avons des textes Mais les gens choisissent Comment on appelle La condamnation Ils choisissent rien Ils choisissent l'argent Quand c'est par exemple Une mineure Quand c'est par exemple Une mineure Une peine d'une fourchette De 5 à 20 ans Vous choisissez 6 mois Ca veut dire que C'est votre probité morale Qui est en jeu Il faudrait qu'on se réveille Qu'on sache qu'on ne peut pas Abuser d'une personne Tu es des rêves J'ai vu la grand-mère De Maïe hier Une hijambiste Elle a une béquille La famille m'a dit Que c'est la fille là Qui courait partout Quand il y a cérémonie C'est elle qui organisait tout Pour la vieille dame La vieille dame Elle a tellement pleuré Que c'est pas possible Quand je l'ai vue à l'hôpital Et quand je l'ai vue hier C'est une loque humaine Qui est là aujourd'hui Elle est complètement détruite Parce qu'elle n'a plus ses jambes Ses jambes et ses mains C'était Massila La dernière chose La mobilisation Les hommes Moutaga l'a dit Les hommes doivent être devant Ce qui s'est passé Les hommes Vous avez des filles Vous avez vu le papa de Massila Il ne l'a pas quitté d'une semaine On a vu un homme Qui a accompagné sa femme Ici qui a été violée Il faudrait que les hommes Prennent leurs responsabilités Qu'on ne pense pas Que c'est une histoire de femme C'est pas une histoire de femme Parce que les femmes Se font violer par des hommes Il faudrait que les hommes Accompagnent ce combat Si nous voulons réussir ce combat Imaginez une femme violée C'est une vie foutue Fichue à jamais Le déshonneur que vous avez Quand on vous viole On ne peut jamais restaurer Sa dignité Quand on a subi ça Et surtout Ce qui s'est passé C'est un drame C'est un drame Le président est parti Serrer la main à main Avant qu'elle décède Il l'a évacué Il faut saluer cela Mais au delà Il faut que justice soit rendue Pour servir d'exemple A d'autres personnes Il faut que justice soit rendue Pour servir d'exemple A d'autres personnes Il faut reconnaître Que toutes les cliniques Clandestines appartiennent A des médecins titulaires De nos hôpitaux L'État doit déployer Des policiers Des gendarmes Pour fermer les cliniques Pour un an Le temps de les nettoyer S'il faut Enfin s'il faut Laissez ces cadres Du ministère de la santé Fermer ces cliniques Alors que c'est pour eux Nous sommes mal barrés Pe'alam de Masila C'est Afamousaya Maka Diaby Qui nous a écrit C'est avec vous Qu'on va terminer Montaga Keïta Vous êtes avec nous Depuis un certain moment Merci pour cela C'est quoi le message De la fin Au sein de la famille Que va-t-il être fait On sait qu'il y a Une procédure en cours Devant nos instances judiciaires C'est quoi finalement Le combat que vous porterez Ces jours à venir Aussi un message très clair D'abord A notre président Le colonel Mamadi Dumbouya Au nom de tout le peuple De Guinée Et de ma famille Merci Parce qu'on a vu Un changement Depuis le 5 septembre Je suis pour ce changement Ce qui s'est passé C'est passé C'était systémique C'est un système Qui a raté Masila C'est un système Qui a fait Qu'il s'est retrouvé là Le manque d'hôpitaux fiables A fait que les gens Vont dans des boutiques cliniques Dans leur quartier C'est ça Les vrais coupables Il y a des départements Qui sont responsables Pour l'audit Pour la vérification Qui n'ont pas fait leur boulot Monsieur le président Démolissez toute cette case Et on vous aidera On vous suivra Et à ceux qui sont Dans ces départements Qui sont censés faire ce travail Qui se pavent dans des grands Ilux A 50 000 euros Climatisés Tout ferait payer On arrive On démolira toute cette case Parce que c'est pas Une histoire de Masila C'est une histoire De tout un peuple Depuis 1977 Ma date de naissance Les pratiques N'ont pas changé On a même l'impression Que cela a regressé Nous avons regressé Nous sommes mœurs que ça A l'étranger Les Guinéens Sont excellents Je viens de l'apprendre Récemment J'ai un oncle Je ne le connaissais même pas Qui est colonel A la retraite De l'armée américaine Qui était à la NSA Ce monsieur par exemple A essayé d'assister la Guinée En envoyant du matériel En Guinée Il a été tout simplement Escroqué Il me demande même de l'aide Comment envoyer Les colonels A la retraite Aux Etats-Unis Il veut envoyer du matériel On n'empêche C'est en Guinée Où vous voyez Quelqu'un veut envoyer Veut vous aider On vous dit Non Ma part est où Parce qu'il y a une phrase ici Qui court Dans un des ministères là-bas Dans tous les ministères La patrie sans ma part La patrie n'a qu'à périr Et ils savent bien Ceux qui m'ont dit cette phrase C'est la phrase là qui court La patrie sans ma part La patrie n'a qu'à périr Et bien ça c'est fini Toute cette fourmilière là Sera abattue Cette case On la brûlera Il faut que le Guinéen Le chauffeur La bonne Le cousin L'on Que tout le monde puisse avoir Accès à un soin de santé Au moins le minimum Les maintenir en vie au minimum Même si le reste est payant Il faut le faire Et on ira jusqu'au bout Alors il y a une manifestation Qu'on va faire Si aujourd'hui Madame la gouverneure Et Madame la maire Nous autorisent De Caloum Nous autorisent à le faire Demain matin On le fera à 10h Devant le ministère de la santé Et le ministère de la justice Ensuite Comme Madame Aladoukabal a dit Si c'est pas possible Parce qu'il faut les 72h Et c'est aujourd'hui qu'on se met Alors on le fera jeudi Mais je vous le jure Qu'on le fera Et cette fourmilière là Sur réseau là Sera démantelée Même si c'est pas aujourd'hui Même si c'est pas la semaine prochaine On fera ce boulot Pour que tout soit démantelé Parce qu'on a droit A une santé normale On n'est pas des extraterrestres Partout ailleurs Le Guinéen va à Dakar Va à Bigeon Pourquoi ? On les a donné l'indépendance On réclame notre indépendance On leur a donné l'indépendance On réclame notre indépendance Masila la goutte de trop A l'évidence Moussa Hierro A vous également Il faut dire merci Le travail n'est pas encore terminé Mais merci déjà Pour ceux qui ont été abattus Bon courage C'est le même message A mon enfant ma vie je crois L'ONG Qui a levé le lièvre Sur ce dossier là Bravo Surtout très très bon courage Demain Si la marche a lieu Nous ne pourrons pas être avec vous Mais nous aurons nos représentants là-bas On suivra cet élément Cet événement Justement avec vous Et beaucoup de courage A la famille Consolation de la part de Dieu Vous qui en souffrez le plus Et le message il est clair Au colonel Dumbuya Changer de ministre Ne suffira pas Il faudra aller plus loin A ceux qui travaillent là-dessus Moussa Moïse En 30 secondes Pardon je vous ouvre à ça Oui N'oublions pas la grand-mère de Mar Il ne faut pas l'oublier Il ne faut pas l'oublier C'était son espoir C'était son abri L'abri qui s'est asséché L'abri qui a disparu La grand-mère Elle et le reste Et donc en vie Il ne faudra surtout pas l'oublier Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit Vous pouvez entrer en contact avec Le groupe Adafo Média On vous mettra en rapport avec Moussa Yeroba Pour tout le reste Demain Un autre numéro Nous attendons Nous aurons Si tout va bien Le docteur Ousmane Doré Ousmane Doré Qui est médiateur Dans cette histoire De constitution des représentants Des partis politiques Au conseil national De la transition Merci les gars Merci Moussa Yeroba Merci à Mohamed Diaby Qui a permis que vous nous entendiez Côté radio Merci à la régie Qui a fait à sa manière Ce qu'elle a pu Pour que cette émission Soit possible Je pense à Poutine Je pense à l'homme de nuit Mafata Sano Et puis toutes les autres Demain Dès 9h C'est un autre numéro Des Grandes Gueules Merci d'avoir été des nôtres Espace 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 Merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ...